Patrick Bouchin, c'est un choix que je revendique personnellement. C'est le début d'une nouvelle programmation à l'IFA de gens différents, ayant des pratiques peut-être parfois subversives. On va en parler ce soir. Alors évidemment, on a devant nous un architecte, je crois qu'on pourrait dire atypique. Je crois qu'il ne s'offisquera pas du terme. Atypique, pourquoi ? Parce qu'il a sa pratique, sa liberté de penser. Il est farouchement attaché à cette indépendance. Bien qu'il ait été le conseil de gens très institutionnels, même de ministres, il a toujours eu sa façon d'agir et de créer du projet. C'est un complice, le complice des designers, parfois, des artistes, des gens du spectacle. Je rappelle qu'il est l'architecte de Bartabas, de Fratellini. Donc tout ça donne lieu à une architecture particulière qu'il va nous montrer ce soir. Il y a 20 ans, il produisait d'ailleurs un grand hôtel très chic à Evian, une grange, mais une grange pas du tout pour des animaux, mais plutôt pour des gens de la musique. C'était un lieu absolument magique. Donc derrière le Royal d'Evian, une très, très belle structure qu'il a su construire avec peu de budget et avec une rapidité phénoménale. Donc c'est un lieu qui est reconnu par tout le monde de la musique. Donc voilà, ça c'était il y a exactement 20 ans. Excuse-moi de te rajeunir comme ça. Mais depuis, on l'a vu opérer sur des scènes tout à fait intéressantes et notamment développer cette culture, je dirais, du déjà là. Et son travail sur le lieu unique est quand même, pour moi, exceptionnel. Je le cite souvent en exemple partout dans le monde, même s'il peut dérouter. Mais enfin, il a participé au sauvetage du dernier bastion de lue, comment dire, sur la ville de Nantes. Et donc là, il y a un acte, je dirais, assez héroïque, assez éthique, puisque cette usine allait partir à la casse. Donc il en a fait le lieu que vous connaissez, qui est un lieu transculturel, transdisciplinaire, animé par notre ami Blaise, je dis notre ami parce qu'on partage bien de ses orientations et justement de cette logique de partage où l'architecture se mêle à l'art contemporain, au théâtre. Eh bien voilà, donc j'espère que tu vas nous dire comment tu travailles, parce que je crois que beaucoup de gens sont, comment dire, attentifs et avides de savoir comment tu pratiques. Lors d'une dernière conversation, tu me disais que tu concevais non pas avant, mais pendant. Alors voilà, je crois que je vais vous laisser là-dessus, parce que je crois que c'est assez déroutant. Merci. Alors on va tenter. Donc ça ne va pas être facile. Ça va être facile parce que ça va être agréable. Je pense que d'abord, il faut un peu plus de bonheur dans la vie, un peu plus d'enthousiasme. Et donc voilà, il faut qu'on tente ce soir de transmettre quelque chose. Quand je dis nous, c'est l'agence, qu'on tente de transmettre quelque chose qui devrait... Le principe, ça serait de faire des petits. Parce que souvent, les gens disent que c'est un système, on le reconnaît, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'en effet, c'est une méthode, c'est une méthode d'approche. Et cette méthode, on tente à chaque fois de la promouvoir et de la propulser. Et il faut qu'elle soit copiée. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois que l'on fait un chantier, on va l'expliquer, je l'expliquerai tout à l'heure, mais le principe, c'est que jamais nous ne faisons un chantier sans prendre contact avec l'école d'architecture de la ville dans laquelle nous avons un chantier et sans jamais prendre, enfin on prend toujours, pardon, des étudiants en stage sur le chantier pendant toute la durée de ce chantier. Et ensuite, l'autre règle, c'est que tout intervenant sur le chantier, que ce soit les architectes, les politiques, les techniciens, les ouvriers, les entreprises, tout le monde a obligation de faire un communiqué, une conférence, une rencontre pour expliquer l'acte ou le savoir qu'il possède. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on tente de faire que l'expérimentation architecturale soit une expérimentation qui s'appuie sur une commande concrète et non pas une expérimentation qui se ferait dans un workshop comme beaucoup de workshops se développent aujourd'hui, qui serait en fin de compte purement théorique. Il en faut, mais on trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de workshops attachés à des constructions et principalement à des constructions publiques. On pourrait prendre une disposition très simple pour ceux qui sont sortis de l'ENA. On fait un stage en préfecture parce que si on n'a pas fait un stage en préfecture, on ne comprend pas comment marche l'État et l'État dans sa plus grande, disons, éloignement, dans sa décentralisation. Et donc, c'est une obligation quand on est à l'ENA de faire un stage dans une préfecture. Pourquoi il n'y a pas une obligation dans tout chantier public d'inscrire, au même titre qu'on l'a fait pour l'insertion et autres, d'inscrire que tout architecte recevant une commande publique doit prendre obligatoirement en stage et une relation avec l'école d'architecture pour que le chantier soit le lieu de l'observation de toutes les pratiques puisqu'elles vont de la pratique de la commande jusqu'à la pratique, en effet, du peintre qui peint sur les murs. Voilà. Donc, c'est une petite entrée parce que je pense que ça serait bien que ça se propage. Alors maintenant, on va donc... Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a trouvé un technicien dans la salle ? Julien ? T'es où ? Ah putain, je l'ai perdu. Voilà. Est-ce que ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, je pense que ça a marché. Alors, l'autre chose, vous allez voir dans ces photos, elles sont... Alors, on va commencer par une... Mais ça ne marche pas, c'est terrible. Ça ne marche pas ? Pas encore. Non, je ne vais pas remplir, mais je vais donc aborder le sujet de la conférence maintenant, puis on verra les photos après. Alors, moi, je donne toujours comme principe, si vous voulez, que l'architecture ne se fait pas qu'au moment où l'architecte reçoit la commande. Ce n'est pas... C'est faux de croire que dès le moment où on a choisi un architecte, l'architecture se produit. Je pense qu'en effet, il y a un auteur qui produit de l'architecture, c'est un architecte, mais pour que cet auteur puisse produire de l'architecture, il y a un ensemble, il y a une chaîne, qui est une chaîne qui est très subtile et qui fait que l'architecture est commandée. Et on pourrait regarder, disons, dans l'histoire de la vie humaine, c'est sûr que quand les hommes faisaient de l'architecture pour eux-mêmes, on peut penser qu'en effet, construisant sa maison pour soi-même, on fait acte de construire et acte d'architecture éventuellement. Quand on donnait à quelqu'un, par une commande directe, la construction d'un bâtiment, on faisait acte d'architecture, mais pourtant, on s'aperçoit que cet acte est quand même déjà accompagné d'un ensemble de choses beaucoup plus complexes, mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, une société démocratique, qui oblige que chacun soit à sa place et que chacun prenne ses responsabilités, l'acte d'architecture, on ne le ramène qu'à l'acte qui est celui de l'architecte qui construit, alors qu'il y a à un moment donné une décision qui doit être prise de faire de l'architecture et qui prend cette décision. Alors, on pourrait... Moi, j'ai donc, en effet, comme le disait tout à l'heure Francis, je pense... Quand je suis sorti de l'école, je n'avais plus envie de construire. C'est-à-dire une sorte de... Voilà, je me suis dit, en fait, moi, je ne ferais pas ce métier. C'était une sorte de dégoût et j'avais pas envie de le faire. Et je me suis commencé à me poser comme question qui construit ? Donc, j'ai commencé à travailler en entreprise et après, je me suis posé comme question qui commande ? Et c'est là où j'ai commencé donc à approcher le politique. Je me suis rendu compte que dans une société démocratique, en effet, on a une élite qui est élue et cette élite qui est élue, elle entend à un moment donné donc des demandes et elle doit traduire ces demandes et dans la traduction de ces demandes, elle doit pouvoir passer commande d'une architecture ou commande d'un équipement, commande d'une infrastructure, mais elle doit passer commande en fin de compte de quelque chose qui est matériellement réalisé et ce matériellement réalisé donc fera partie de notre environnement et cet environnement est un environnement en grande partie construit, on pourrait dire, que ce soit une commande de paysage, une commande d'infrastructure routière, une commande d'équipement, de logements sociaux et ainsi de suite. Et je me suis dit, en approchant le politique, j'ai voulu voir en faisant moi-même de la politique et après en approchant le politique en n'étant que technicien pour voir si en tant que technicien je pouvais mieux comprendre comment le politique traduisait cette demande, j'ai perçu très tôt comme ça, mais très très tôt que la demande vient toujours de quelqu'un qui se plaint. C'est terrible, mais la demande vient du mécontentement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une demande qui soit en fin de compte une demande positive comme pouvait l'être la construction de sa propre maison ou pour se défendre ou pour montrer ce que l'on est, on participe d'une manière positive à l'expression architecturale, la demande vient du mécontentement. Et en fin de compte, on pourrait presque dire aujourd'hui que c'est le temps du mécontent. Voilà. Et comment rendre content le mécontent ? C'est une sorte comme ça de réapprocher pourquoi la personne qui demande quelque chose est mécontente. Alors je l'avais vécu à l'époque sur une demande simple et c'est drôle parce que là on va avoir cette demande qui se réalise mais vous voyez 30 ans après, je l'avais vécu pour des gens qui demandaient une piscine. Je m'étais rendu compte que l'expression de gens qui veulent en effet avoir dans leur environnement une piscine, la demande est obligatoirement une demande référencée, standard, codée. C'est-à-dire que la commune n'a pas de piscine, le maire qui nous dirige n'est pas capable de nous produire une piscine, nous réclamons une piscine mais comme on ne peut pas l'exprimer autrement, on réclame la même piscine que la commune d'à côté. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas, on ne fait que d'amener un standard dans tous les équipements dans la piscine. Et moi j'avais donc aidé cette personne qui était élue et qui recevait cette demande à essayer de voir si est-ce que la demande de la piscine était réellement une demande d'avoir un espace rectangulaire sans fleurs, sans arbres, sans poissons, sans odeurs ou avec une odeur de serpillère ou de chlore. Et donc j'avais fait une sorte de lecture comme ça de cette demande pour me rendre compte que peut-être que la demande de la piscine c'était peut-être simplement de voir son voisin nu. Peut-être que la demande de la piscine c'est de retirer en effet ses vêtements dans un espace collectif. C'est peut-être en effet à un moment donné quelqu'un mettons ne fermerait pas ses volets en slip parce que de peur qu'on le voit en slip dans sa chambre mais cette même personne va descendre dans la rue aller à la piscine retirer ses affaires mettre son slip et rencontrer la personne qui en face de chez lui ne voudrait pas être vue par lui et lui serrait la main. C'est-à-dire que d'un seul coup ils sont tous les deux en slip au bord d'un bassin qui n'est donc rien n'est fait pour que l'ambiance conviviale soit donnée pourtant là c'est accepté. Et donc on s'est rendu compte que c'était peut-être pour être nu pour certains c'était peut-être pour draguer ou draguer dans une piscine d'autres c'était peut-être pour boire et d'autres c'était simplement peut-être pour jouer. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné peut-être que la piscine elle n'avait pas lieu d'être et qu'il y avait donc une multitude d'équipements qui devaient répondre à ces demandes demandes auprès des clubs demandes auprès des familles demandes auprès des adolescents et tout et que tout ça réuni ne pouvait pas faire un équipement qui allait satisfaire cette demande au premier degré qui était faite auprès d'un élu qui lui-même d'ailleurs faisait campagne sur cette piscine c'est-à-dire que sa réélection ne tenait qu'à la réalisation de la piscine et lui-même voyait déjà que dans la réalisation de la piscine il allait se mettre dans une histoire mais invraisemblable parce qu'à peine il allait réaliser la piscine qu'il redonnerait éventuellement une sorte d'insatisfaction parmi des groupes qui réclameraient autre chose qui est que en donnant la piscine il n'y aurait pas obligatoirement satisfaction je me suis dit là il y a quelque chose la demande n'est jamais bien entendue la commande n'est jamais bien traduite et donc j'ai pendant très longtemps très longtemps essayé de travailler justement auprès des élus donc auprès des politiques et de la politique pour savoir en effet comment cette demande pouvait être autre que la demande simple telle qu'elle était est faite et moi je donnais toujours comme exemple et ça faisait rire donc cet élu que je crois si vous voulez que le concours d'architecture qui se fait sous la forme d'un programme qui est écrit par un programmiste et d'un architecte qui est choisi donc en fonction de ses références ça ne peut pas mieux marcher qu'un mariage qui se ferait avec une agence matrimoniale c'est du même niveau c'est à dire que en effet on peut décrire l'homme que l'on veut la femme que l'on veut pour faire ce que l'on veut et ainsi de suite on peut dire que ah et tout mais c'est pas parce qu'on aura rapproché ces deux personnes un jour donné que l'amour se mettra donc naîtra entre ces deux personnes et qu'un équilibre et une harmonie s'installera entre ces deux personnes donc moi je pense que voilà il ne peut pas y avoir aujourd'hui de disons d'harmonie de bonheur dans l'architecture telle qu'elle est commandée et on va voir donc c'est surtout ça que je vais développer telle qu'elle est exécutée alors on le voit donc c'est du mécontentement de la traduction du mécontentement pour en fin de compte satisfaire une population essayer de dire voilà j'ai fait donc vous ne pouvez plus me réclamer ce genre de choses mais ça crée encore plus de mécontentement et c'est une commande qui après avoir été perçue par le politique parce que ce qui est intéressant c'est que le politique il est quand même à la base des choses il entend parce que voilà il y a les structures pour il entend les choses mais au moment où ça remonte à lui il a peur de ne pas savoir le traduire et il passe par un technicien qu'on appelle un programmiste qui lui traduit la commande sociale qui est comprise par le politique dans une commande technique et on arrive là à une situation donc absurde ce que moi j'appelle comme si on phagocitait en fin de compte la démocratie parce qu'on retourne à un moment donné quelque chose qui pouvait être compris dans lequel on pouvait créer peut-être un dialogue avec les futurs utilisateurs on impose un standard qui est donc le programme et on impose après un standard qui est donc l'image architecturale et c'est pour ça que je ne voulais pas projeter de photos ce soir parce que j'ai tellement souffert des concours d'architecture que ce soit pour les sélections pour concourir ou les sélections pour pouvoir construire qui n'étaient faites qu'au travers d'images de gens en fin de compte comme ça assis autour d'une table et tout et qui sans savoir exactement ce que les gens font ce que les gens ont construit choisissent un architecte c'est pour ça qu'en général je fais des conférences en ne voulant pas montrer d'image parce que je suis mais alors on va dire contre l'image architecturale pas toutes mais d'une certaine façon alors on voit donc voilà la commande arrive et alors arrive une chose qui est invraisemblable donc je vais faire encore un petit passer assez vite sur cette phase là qui arrive et puis après on va aller sur le chantier qui est l'objet même de la conférence de ce soir puisque c'est construire comment donc arrive un moment difficile c'est que l'architecte est désigné cet architecte donc dessine parce que en effet le dessin est indispensable pour traduire l'idée architecturale et ce dessin donc passe par des phases successives que donc pour les professionnels vous connaissez ce qui sont des changements d'échelle ou des changements de complexité et autres et donc ces phases successives sont donc passées en général ce sont des professionnels qui les jugent donc qui peuvent valider ces différentes étapes mais arrive une étape mais qui relève de la barbarie c'est qu'à un moment donné on doit choisir le partenaire qui va donc construire cette chose qui est née vous vous rendez compte si je reprends du mécontentement de l'analyse du mécontentement de la traduction par un programme du choix d'un architecte qui peut se passer 18 mois des fois 24 mois pour arriver à un jour où le dessin les maquettes la forme architecturale est figée et à ce moment là au mépris de tout on écrit ce qu'on appelle un descriptif c'est à dire qu'on repasse par l'écrit et c'est pas un écrit pour mieux expliquer le dessin c'est un écrit pour mieux se protéger au niveau du droit c'est un écrit en fin de compte très contentieux c'est à dire qu'on décrit l'architecture pour être sûr qu'ayant décrit l'architecture on se protégera de toute diversion et de toute modification de ce qui aura pu être fait entre le dessin et sa réalisation et on décrit donc l'architecture dans un langage mais qui est une honte pour un pays qui considère qu'il est alphabétisé ou pour un pays qui considère qu'en fait qu'on est allé à l'école qu'on a appris à écrire qu'on a appris à lire qu'on a quand même appris à savoir ce que c'était qu'un texte qui avait du sens et tout on écrit une forme écrite qui n'a aucun sens qui même des fois porte des contresens mais dont l'objet est de tromper tout le temps celui qui va construire c'est à dire c'est de le mettre dans une situation où on pourra dire vous n'avez pas vu vous n'avez pas lu il fallait c'était dit et ça renvoie à tel article et à tel article et on se met là dans une situation de droit ce qui est normal mais dans un droit en fin de compte trompeur qui n'est pas du tout un droit équitable entre la personne qui a commandé la personne qui a conçu et la personne qui va exécuter alors il ne faut pas s'étonner après en effet que arrive ce qui arrive c'est à dire que donc pourquoi à votre avis les grandes majeures compagnies c'est à dire toutes celles qui ont considéré à un moment donné que pour faire de l'architecture il fallait être une grande entreprise c'est parce qu'il fallait avoir en son sein la même arme ou peut-être même une arme supplémentaire à celui qui s'est permis de faire un texte trompeur c'est d'avoir en son sein donc en fin de compte tout un service juridique qui est prêt donc à déceler avec beaucoup plus de malice éventuellement et qui lui du coup retourne la situation et vous rend dépendant de lui c'est à dire que d'une situation où vous croyez le rendre dépendant c'est lui qui va vous rendre dépendant et qui va éventuellement vous mener et alors bon là on y va moi je dis ben là c'est la guerre c'est on y va c'est dessiné c'est écrit on exécute on exécute on exécute on exécute moi je n'en veux pas voilà je pense que je le donne toujours comme exemple alors je vais le redire ce soir imaginez comme moi j'ai travaillé donc pour des politiques après j'ai essayé de comprendre pourquoi les artistes travaillent autrement que ce soit des plasticiens des gens de théâtre des gens de cinéma pourquoi dans des industries dites culturelles puisque même pour la musique même pour le cinéma on peut dire que ça ça met en jeu des sommes qui sont équivalentes à celles de l'architecture et des fois bien supérieures à l'architecture pourquoi ces procédures là ne sont pas utilisées alors on peut après l'agence matrimoniale redonner un exemple imaginez je ne sais pas un grand metteur en scène Alain Rennais pour le cinéma Strelert pour le feu Strelert pour le théâtre lançant un appel d'offres en réclamant telle ou telle personne pour jouer tel et tel rôle et bien entendu dans son offre on tiendra compte de sa disponibilité immédiate et de son prix et on ouvrirait donc l'enveloppe dans une salle de commission et on dirait j'ai le moins cher alors moi j'ai le moins cher pour le Perchman j'ai le moins cher pour l'éclairagiste j'ai le moins cher pour le premier rôle j'ai le moins cher pour les figurants j'ai le moins cher alors après réunissez les mois pour demain matin on commence le tournage après demain et on arriverait donc un jour comme ça où il y aurait 200 personnes pour une scène alors on leur dirait vous avez tous lu le texte bon vous savez ce que vous devez faire chacun a son rôle allez on y va et celui qui en effet fait le moindre égarement celui qui fera la moindre interprétation par rapport au texte qui est là exclut je le vire contentieux et ainsi de suite imaginez ce que serait le cinéma le théâtre la danse les arts plastiques si les choses se faisaient comme ça ça voudrait donc dire que l'architecture n'appartient pas au monde artistique ça voudrait donc dire que l'architecture c'est pas de l'art l'architecture l'architecture n'est pas un art l'architecture c'est éventuellement un secteur économique qui dépend du bâtiment et des travaux publics qui produit X emplois moi je pense que un c'est négatif pour l'architecture éventuellement bon voilà on peut s'accommoder de choses de ce genre mais c'est négatif pour les hommes qui construisent et c'est très négatif pour les hommes qui construisent parce que là j'ai décrit les deux points forts c'est à dire le maître d'ouvrage celui qui a commandé le maître d'oeuvre celui qui a été désigné l'entreprise qui a donc le contrat pour construire on peut dire qu'à ce niveau là couteau tiré tous sur la table on peut éventuellement avoir un combat à peu près équitable bien que je pense qu'en effet l'entreprise guin-grin mais imaginez qui construit et c'est donc le sujet de la conférence de ce soir mais qui construit qui en bas de la chaîne construit et quand j'ai fait ce travail à un moment donné donc pour observer je m'étais rendu compte qu'entre un ordre donné par un architecte à un conducteur ou à un ingénieur conducteur d'une opération il y avait 12 intermédiaires pour que ça arrive à la personne qui réalise l'acte qui correspondait à l'objet que vous vouliez construire alors bon on peut dire voilà c'est des magots ils s'occupent bon d'accord mais ça n'empêche que si vous ne savez pas en effet qui réalise le plus petit acte sur un plateau de théâtre ça ne marche pas si vous ne savez pas qui réalise le plus petit acte sur un plateau de théâtre de cinéma ou dans la réalisation du nove ça ne peut pas marcher c'est impossible et donc si vous vous donnez le souci de dire je dois donc informer celui qui est en haut parce que c'est contractuel et je dois informer celui qui est en bas parce que celui qui est en bas c'est celui qui va faire les choses pour moi et donc il faut que je le rencontre pour qu'il y ait un échange entre lui et moi moi pendant très longtemps j'ai cru qu'en faisant ce travail presque de vous voyez de social c'est à dire que je passais mon temps avec des dessins dessinés autrement pour montrer aux gens ce que c'était ce qu'ils avaient à faire parce que très souvent il y avait des gens qui avaient des plans qui ne savaient pas lire soit la langue qui ne savaient pas lire la langue dans laquelle était écrit le plan soit ils ne savaient même pas lire le plan parce que le plan était en effet on va dire un plan contractuel plus qu'une fiche de travail donc je ne cessais de faire comme ça des fiches de travail pour permettre donc aux ouvriers et puis après je me suis dit bon c'est plus possible j'arrête donc j'ai décidé pendant un certain temps de ne plus faire ce métier et d'enseigner donc j'ai tout arrêté et je me suis dit bon allez je me mets j'arrête il faut que je me fasse une armée autour de moi pour qu'éventuellement je reparte à l'attaque avec plus de force donc j'ai enseigné pendant 10 ans j'ai tenté donc toutes les formes d'enseignement dans les écoles d'art dans les écoles de design dans les écoles d'architecture j'ai créé donc l'atelier de création industrielle à la demande donc du ministre de la culture Jacques Lang qui était donc volontaire dans la création d'une école nouvelle avec de nouvelles pratiques et j'ai tenté d'inclure ou d'intégrer dans la création de cette école tout ce que je viens de dire c'est à dire que tous les étudiants travaillaient sur des vrais contrats connaissaient leurs commanditaires connaissaient leurs futurs utilisateurs tout étudiant travaillait en temps réel j'avais ouvert le principe que tout étudiant avait un compte en banque tout étudiant avait un téléphone tout étudiant avait la clé de l'école après vous pensez bien que ça ne peut pas durer longtemps au bout de trois ans j'ai quitté l'école tout le monde était content que je quitte l'école l'école existe toujours et c'est assez drôle parce que quand je rencontre des étudiants qui des fois se mettent en grève parce que l'école ne marche pas suivant des principes qu'eux ont entendus pensant d'ailleurs que la personne qui a inventé ces principes est déjà morte depuis très longtemps des fois ces étudiants viennent me voir et je retrouve chez ces étudiants une revendication qui n'est pas une revendication parce que j'ai donné ce modèle mais qui est une revendication comme quoi c'est une réelle attente et là il y aura une photo tout à l'heure qui commence sur l'enseignement j'ai sélectionné que 4 photos voilà et donc je mets juste celle-ci pour l'enseignement parce que c'est juste pour imprimer il y en a une en haut à gauche vous la verrez tout à l'heure une en haut à gauche j'avais dit aux étudiants vous ne pouvez pas trouver un sujet de recherche si vous ne regardez pas la télévision et donc on avait installé la télévision dans la cantine et on regardait donc les actualités télévisées jusqu'à temps qu'on trouve un sujet qui soit en correspondance avec l'actualité et alors donc on rigolait et ça je fais ci je fais ça et donc ces deux étudiantes qui sont en haut là sur le fauteuil me disent et bien si on suit réellement ce que vous dites on part demain à Sabra et Chatila parce que c'est à Sabra et Chatila qu'il faut reconstruire les choses donc moi j'étais pris de cours et je n'ai pas osé résister à cette demande aussi objective ce qui fait que j'ai demandé l'autorisation de partir à Sabra et Chatila donc on ne me l'a pas donné on m'a dit que je pouvais y aller mais il fallait que je parte donc clandestinement donc je suis parti avec deux étudiantes à Sabra et Chatila donc on est resté trois semaines à Sabra et Chatila pour développer non pas comment reconstruire les choses mais éventuellement comment contourner une réglementation qui était mise en place par le gouvernement donc libanais qui interdisait qu'on construise de plus d'un étage et ensuite qu'on amène des matériaux dans les camps et donc on a fait tout un travail sur comment fabriquer un outil pour travailler avec ce que l'on trouvait sur place ensuite il y a un autre exercice qui est en bas sous Sabra et Chatila qui est un exercice que je donnais donc toujours aux étudiants dès le premier jour c'est dessiner sa chambre de mémoire tout de suite au sol en arpentant avec le plus petit des détails les poignées de porte la plaque chauffante les lattes de parquet et tout toujours tout de mémoire revenir chez soi et prendre les vraies mesures et revenir la semaine d'après pour voir quelle différence il y avait entre la perception de l'architecture que l'on utilise pourtant et sa représentation ensuite il y avait un autre exercice que je donnais qui était un exercice un petit peu baba à l'époque mais que moi j'aimais beaucoup qui était chacun devait construire sa propre maison et être jugé par les autres parce que je pense qu'on fait un métier qui est un métier terrible qui est un métier absolument extraordinaire parce qu'on construit pour tout le monde c'est peut-être l'art le plus utilisé le plus usité et c'est l'art dont on parle le moins parce que moi je pense que c'est de l'art et donc on ne demande pas l'avis et pas au sens d'une sorte de concertation pseudo participative mais on ne fait jamais attention aux choses qui sont construites on ne juge jamais les choses après un temps d'usage on les juge en général quand elles sont construites et on ne revient jamais quelque temps après sur les choses pour voir comment elles sont donc là c'était le principe c'est chaque étudiant construisait quelque chose et immédiatement était passé au crible donc par les autres étudiants la réalisation très sommaire qu'il avait faite c'était celle où il pouvait tenir debout tenir couché éventuellement corriger l'acoustique et autres et l'autre en bas c'est un exercice que je donnais parce que je pensais à un moment donné que les meilleurs programmes étaient dans les notices de jeux de société et qu'il y avait dans les notices de jeux de société quelque chose d'assez intéressant et donc je donnais un exercice qui était de créer un jeu qui ne soit pas un jeu disons où on annule l'autre mais qui soit un jeu de participation et où l'étudiant devait écrire la notice et en donnant la notice à un autre on voulait voir si l'autre comprenait le sens du jeu c'était un petit peu toujours pour tester ce moment où l'architecture est dessinée où le sens est donné et où l'écrit arrive et où l'écrit donc est en contresens avec l'objet demandé donc on verra donc pas mieux que ça alors tout c'est comme ça on va tout perdre bon alors on va y aller très vite donc on va le faire très vite il y en a 10 et après on arrive sur le chantier alors on y va pour la suivante donc c'est la première réalisation donc vraiment que j'ai faite en recommençant à travailler c'est donc le magasin à Grenoble dont le principe était qu'il y avait 6 millions 1 million d'euros on va parler en euros de prévus pour refaire la toiture et plus rien pour faire le magasin et où j'avais dit je ferai le magasin pour 1 million d'euros et je ne ferai pas la toiture mais je prendrai un abonnement avec quelqu'un qui réparera la toiture à chaque fois qu'il y a une fuite et ensuite comme on ne pouvait pas occuper une halle parce qu'il fallait donc protéger sa charpente j'ai donc fait que des boîtes jusqu'à 5 mètres qui permettent donc de dégager complètement la charpente pour qu'elle soit visible par les pompiers et le pompier ne voulait toujours pas qu'on rentre du public à l'intérieur sous prétexte que le verre que j'avais gardé n'était pas un verre et le bureau de contrôle n'était pas un verre aux normes et donc j'ai proposé de tendre un grillage comme on le fait ou comme le font aujourd'hui on pourrait dire toutes les architectures contemporaines qui viennent d'être terminées qui sont dès le lendemain habillées d'un filet ou d'un grillage et l'idée c'était de dire les pompiers doivent pouvoir rentrer à l'intérieur donc on a appelé ce lieu la rue et donc les artistes exposent dans une rue aux conditions du travail des hommes avant puisque pendant un siècle presque 80 ans des hommes ont travaillé au froid et je me refusais de mettre la climatisation pour des oeuvres et comme j'avais comme commanditaire un personnage exceptionnel et un ami qui s'appelle Jacques Guillot Jacques a accepté cette idée que les oeuvres devraient se plier à la température et non pas faire une température lambda ou de confort et on le voit là j'ai montré que deux oeuvres c'est Aquilo Boetti qui a fait des tapis en Afghanistan et Barbara Kruger qui donc a occupé les murs et on a appelé avec Jacques Guillot ce chantier enfin ce lieu le magasin parce que sur la porte que l'on avait reprise il y avait écrit le magasin voilà ça c'est donc la partie la plus importante de ma vie puisque j'ai donc été totalement associé avec Daniel Buren dans une commande commune sur la réalisation donc des deux plateaux Jacques Lang souhaitait que les voitures quittent la cour d'honneur il fallait donc commencer les travaux deux mois après qu'il ait donc donné indication qu'il voulait que les voitures quittent donc j'ai fait un chantier en deux temps un premier pour refaire l'étanchéité de la cour un deuxième pour installer l'oeuvre tout ça avec des procédures d'appel d'offres publiques comme vous le savez donc la pièce a été arrêtée donc parce que je n'avais pas déposé de permis de construire parce que je pensais que c'était une oeuvre d'art et en effet on n'a pas déposé de permis de construire pour des oeuvres d'art mais comme là on n'est pas habitué qu'une oeuvre fasse 3000 mètres carrés et qu'elle a un local technique de 10 mètres carrés donc il y a une association qui a saisi le tribunal administratif après qui a saisi donc le conseil d'état et on a donc eu un arrêt donc de cette pièce qu'après on a gagné on a payé avec nos honoraires notre propre défense et on a donc investi la totalité de ce que l'on gagnait pour un on a gagné avec un changement de ministre entre temps puisque François Léotard est arrivé et on a gagné en faisant une sorte de chantage très fort en disant voilà vous ne pouvez pas être un nouveau ministre et détruire le premier acte serait de détruire une oeuvre et donc François Léotard a dit en effet voilà que cette oeuvre continue et donc on a repris les travaux et terminé l'oeuvre et bon vous la connaissez tous c'est un plan très particulier qu'on a fait avec Daniel comme ça avec beaucoup de beaucoup de temps Daniel voulait révéler le sous-sol et en même temps il voulait révéler l'architecture de Percier Fontaine et de Victor Louis donc il voulait absolument une pièce très rythmée sur la trame du lieu et il voulait donc que l'eau soit dans le sous-sol et l'espace qui est au centre c'est la salle de répétition de la comédie française c'est à dire qu'on lui a fait un relevé donc j'ai fait ce travail avec Jean-Christophe Denise on a fait nous-mêmes un relevé donc en passant dans les sous-sols et autres car il n'y avait pas de relevé de cet espace public voilà ça c'est une autre expérience donc je voulais démontrer qu'on pouvait passer sur un très faible coût de construction et qu'ensuite on pouvait construire sur des terrains non constructibles c'est un terrain Zingaro voulait donc avoir un bâtiment pour son activité permanente avec un lieu de disons de halte quand il n'est pas en tournée on a cherché un terrain et donc c'est Jacques Rally et Aubervilliers qui nous a proposé un terrain ce terrain est très compliqué alors ça c'est aussi j'avais vécu ça avec les élus ce terrain est un terrain au moment du poste pour ceux qui savent ce que c'est qu'un plan d'occupation des sols ou un plus maintenant on est obligé c'est le rôle du politique on est obligé d'imaginer ce que seront les futurs besoins d'une population et on est obligé de classer des terrains ce terrain avait été classé pour la construction d'un hôpital en Seine-Saint-Denis mais entre temps la politique hospitalière avait changé et donc tout le monde savait que l'hôpital ne serait pas construit mais aucun élu ne peut aller devant son conseil municipal pour dire voilà je me suis battu pendant 10 ans pour avoir un hôpital j'ai classé un terrain donc pour une construction hospitalière et aujourd'hui la politique hospitalière change il faut déclasser le terrain il faut le re rendre pour y faire du logement ou un équipement culturel et donc Jacques Ralit et le préfet c'était Jean-Pierre Duport a accepté qu'on construise à cet endroit qu'à une seule condition c'est qu'on puisse justifier que le bâtiment serait démontable et ce qui est assez drôle c'est que moi je n'envisageais pas du tout de construire ce bâtiment en bois je pensais qu'on pouvait le construire en métal en toile et autres et c'est quand on a commencé à prononcer le mot bois que l'on a vu que pour tout le monde le bois est quelque chose qui est éphémère et démontable donc j'ai fait ce chantier avec Jean Harari ça a été un travail assez passionnant parce qu'on s'est associé avec un charpentier car quand on a lancé un appel d'offres on ne passait pas dans le prix ça c'était 500 000 euros et voilà c'est un bâtiment assez immense parce qu'il y a une salle de spectacle il y a les loges il y a les locaux techniques c'est assez compliqué et donc on a créé une entreprise c'est à dire qu'on a donc embauché un charpentier qui lui-même a embauché des charpentiers et on a créé un collectif de charpentiers c'est à dire qu'on a eu peut-être la crème des charpentiers on a acheté nous-mêmes les bois c'est à dire qu'on s'est je voulais même jouer jusqu'au bout la réglementation recevoir une subvention pour la création d'entreprise c'est à dire que jusqu'à l'époque on donnait des subventions pour la création d'entreprise voilà pour Zingaro alors ça c'est une histoire un petit peu qui est une histoire qui est partie très bizarre en 89 on voulait me donner quelque chose pour voilà au cours des célébrations du 8 centenaire Christian Dupévillon s'était occupé donc de trouver Jean-Paul Goud pour la Marseillaise sur les Champs-Elysées et Christian Dupévillon m'a confié donc la réalisation des gradins de la place de la Concorde et en me demandant qu'ils ne soient pas en métal et que ce soit le même prix que des gradins en métal donc on a fait 20 000 places de gradins en bois pour le prix de gradins en métal parce qu'on a revendu le bois et entre temps donc personne ne voulait s'occuper de la célébration de la bataille de Valmy puisque la bataille de Valmy donc c'est pas en 89 mais c'est en 92 et ensuite tout le monde voulait quand même certaines personnes voulaient la bataille de Valmy parce que c'est une bataille qui a été donc décisive dans la création de la République mais en même temps c'est une bataille qui n'a pas été vraiment militaire elle a été politique puisqu'elle a été gagnée en fin de compte presque sur l'enthousiasme des soldats français qui étaient donc qui s'étaient engagés dans l'armée qui étaient conscrits et donc personne ne voulait la célébrer c'est à dire les généraux ne voulaient pas la célébrer Jean-Pierre Chevènement n'était pas très chaud mais François Mitterrand étonnait donc ce projet m'est tombé dessus on m'a dit qu'il n'y a que toi qui peux éventuellement faire la bataille de Valmy donc je suis allé à Valmy et j'ai tout de suite proposé donc une simple promenade dans le site c'est à dire de venir marcher et d'avoir un regard sur le site qui est sans intérêt donc on a choisi donc 5 plasticiens qui ont marqué le site donc pour qu'au cours de cette bataille il y ait des séquences donc la première est faite par Sarkis la deuxième est faite par Daniel Buren la troisième était faite par Bartabas c'était un moyen pour moi en lui passant cette commande de trouver l'argent qui manquait pour la construction de son bâtiment parce que donc voilà j'avais un forfait pour chaque artiste après il y a Jean-Luc Villemouth qui a travaillé donc sur la réactivation du moulin avec une roue foraine et puis Angel Echia qui a travaillé donc sur un balai d'hélicoptères et j'ai donc accepté de faire ce chantier qui a une seule condition c'est que je la fasse avec l'armée c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une entreprise je travaillais avec le génie je travaillais avec des militaires qui étaient donc des appelés et donc j'ai fait une sorte de recensement de tous les savoirs et on a fait une entreprise on a aménagé un grand site parce qu'on a aménagé un parking on a dévié une voie ferrée on a fait un village on a réparé le moulin enfin c'est énorme on a déplacé on a fait un campement pour la garde républicaine comme le président de la république venait et après on a fait donc une marche derrière deux bœufs qui venaient donc de chez Zingaro dont le principe c'était que les gens reprennent un temps un temps lent de la découverte d'un paysage et d'un moment historique et donc il s'est passé une histoire assez incroyable parce qu'à l'époque le conseiller militaire de François Mitterrand c'était l'amiral Langsad qui me dit un jour jamais le président de la république que ne marchera derrière des bœufs imaginez qu'ils mettent le pied dans une bouse alors moi j'y vais écouter voilà c'est comme ça c'est comme ça il dit je vous l'interdis voilà c'est alors on a caché les bœufs et puis quand François Mitterrand est arrivé et donc on a commencé la marche et donc la mère Langsad me regardait dans les yeux en disant voilà j'ai gagné et à peine François Mitterrand est rentré dans le bois on a fait sortir deux bœufs comme ça de bois et François Mitterrand a demandé mais c'est quoi je dis bah c'est deux bœufs on les suit ah oui c'est une très bonne idée et on a fait donc toute la visite derrière deux bœufs voilà pour Valmy ah oui puis quand même petite histoire on a donc rendu de l'argent parce qu'on avait moins dépensé après il y a eu un contrôle de la cour des comptes auprès de l'armée et ils n'avaient pas trouvé trace de cette manifestation puisqu'on avait sorti un livre d'artistes et les militaires n'étaient pas très chauds sur qu'il y ait une trace de ça donc les livres avaient été mis au pilon et ce qui fait que la cour des comptes s'inquiétait d'une dépense quand même assez importante sans trace et donc je suis allé rue Cambon défendre le dossier avec le catalogue et le responsable de la chambre me dit mais c'est quoi je dis bah c'est le catalogue d'exposition je lui dis mais c'est incroyable est-ce qu'on peut en avoir d'autres et donc j'ai fait livrer les 20 catalogues que j'avais encore à l'agence et voilà l'opération a été acceptée ça c'est le début des amitiés puisqu'au début donc quand j'ai enseigné j'ai donc eu beaucoup d'étudiants qui après sont partis dans le théâtre ou dans des activités paraculturelles on va dire donc beaucoup ont fait appel à moi pour que je leur fasse leur bâtiment et ce bâtiment c'était l'ancien associé de Bartabas à Zingaro comme je m'étais engagé de leur faire un bâtiment pour eux deux quand ils se sont séparés Igor est venu me voir et Igor m'a dit mais voilà moi j'y ai droit aussi il faut que tu me fasses un bâtiment mais il n'y avait absolument pas d'argent on avait je crois l'équivalent de 100 000 euros à peu près aujourd'hui 120 000 euros et il voulait un bâtiment sur l'apesanteur un spectacle sur les oiseaux et autres et donc j'ai fait ce qu'on appelle cette volière la volière de Romesco dans le principe c'était que ce soit un bâtiment qui n'ait aucune référence on va dire au niveau du cirque et qui puisse suivant les endroits où il s'implante peut-être même s'imprégner des lieux alors mettons à gauche on est à Rennes sur un terrain vague à droite on est à la ferme du Buisson à Marne-la-Vallée et puis voilà c'est un bâtiment qui se construit comme un auto-scooter dont le toit se lève le toit est transparent on joue à la tombée du jour c'est un bâtiment qui a fait toute l'Europe qui a travaillé pendant deux ans et maintenant qui est au repos à Rennes alors ça c'est donc ça n'a pas 20 ans Francis ça n'a que mais c'est déjà beaucoup donc c'est une histoire parce qu'en effet tu as raison pendant 20 ans il y a 20 ans je travaillais déjà à Evian j'ai fait 3 auditoriums à Evian j'en ai fait des tout petits en transformant les bâtiments du casino de l'hôtel et tout et en effet j'ai commencé en 83 donc en 84 donc c'est juste mais la canjola qui est venue tardivement c'était Mislav Rostropovic qui était donc directeur du festival Antoine Riboud qui était donc président directeur général de Danone à l'époque ça s'appelait BSN et un jour au coup d'une conversation Rostropovic dit à Antoine Riboud je veux la même chose que Yehudi Menouine et alors Antoine Riboud se tombe vers moi il dit c'est qui c'est quoi et qu'est-ce qu'il a alors je dis il a une tente à Statt qui est faite par Frayoto il me dit allez-y on lui fait la même chose et puis moi quand je suis revenu je dis on ne peut pas faire une tente l'acoustique n'est pas bonne Yehudi Menouine se plaint de l'acoustique ça ne marche pas et puis je pense qu'on ne peut pas avoir je lui dis proposez-lui une tente en bois alors à ce moment-là Antoine Riboud qui était assez drôle il dit ah ça c'est une bonne idée on va lui faire un coup on va lui faire une tente en bois alors à ce moment-là il dit à Rostropovic tu vas avoir une tente en bois l'autre dit formidable badatcha et puis après moi je me suis trouvé dans une situation un vrai sens-là parce que j'avais une salle de 1200 places à construire en effet dans un terrain qui appartenait à l'hôtel mais dont le prix ne devait pas excéder une toile supportant 1200 places par frayoto donc j'avais 1 million d'euros pour faire ce bâtiment donc j'ai reproduit là disons un petit peu ce qu'on avait fait à Zingaro c'est-à-dire de ne pas de créer une entreprise mais j'avais trouvé quelqu'un à qui j'avais demandé de créer une entreprise et puis on a donc fait ce bâtiment ce bâtiment a été fait par une équipe très très jeune moi à l'époque je n'avais plus d'agence je n'avais plus de bureau je n'avais plus de téléphone plus de voiture plus rien je me suis associé avec des étudiants qui venaient d'être diplômés et donc ils étaient architectes ils étaient au nombre de 4 et ces 4 étudiants qui s'appellent Étienne Dufailly Bénédicte Dufailly Justine Nessie et Alain Desfarte ils ont loué un local et moi comme si c'était un diplôme on a fait ce bâtiment ensemble c'est vrai que ce bâtiment est d'une très grande jeunesse et l'entreprise qui a construit ce bâtiment le charpentier avait 22 ans et le chef d'entreprise avait 24 ans ou 26 ans donc c'est un truc qui paraissait invraisemblable qu'on puisse faire un bâtiment comme ça et Antoine Riboum disait tout le temps ça marche ça marche ça marche oui 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 ça marche Antoine n'écoutez pas et puis voilà on l'a fait donc en 6 mois et c'est vrai que quand les gens sont arrivés à la Gange au Lac tout paraissait invraisemblable parce qu'elle est grande elle est quand même très très grande alors mettons à titre indicatif le plafond on est allé chercher chez Alucobon en Suisse les chutes d'Alucobon qui n'étaient donc pas parfaites et on a fait donc tout le plafond en Alucobon comme une sorte de grand épi j'avais un acousticien chinois qui s'appelait Chu Yaing qui s'appelle Chu qui est le plus grand acousticien qui a travaillé avec nous justement comme il venait de Chine il avait une grande habitude de travailler avec des matériaux très pauvres et après pour les lustres c'est une histoire très incroyable Antoine Riboum me dit moi j'ai un ami il a acheté les verries de Murano il faut aller chez lui et tout et cet ami s'appelle Raoul Guardini il avait épousé la fille Ferrero elle était très riche très beau machin et tout donc moi je vais chercher Murano et je tombe sur un directeur qui dit attends mais moi il est fou il a épousé une danseuse et tout mais moi je ne donne pas mes verres alors je dis moi voilà il faut que je revienne avec des verres gratuits les poubelles donc j'ai pris toutes les verres bullés, cassés et autres dans les poubelles de Murano on les a ramenés et puis on les a fait construire par un ami qui fait les robes de crinoline au Lido c'est pour ça que ça ressemble un peu à une jupe d'une danseuse de Lido et donc c'est tout en corde à piano et puis donc le jour de l'inauguration moi je dis comme ça en rigolant à Antoine Ribaud pendant le discours d'inauguration je dis Antoine il faut remercier Raoul Guardini l'illustre alors il dit ah oui c'est vrai j'ai oublié alors il dit à Raoul Guardini merci pour l'illustre puis l'autre il dit vous ne pouvez pas oublier il dit à l'illustre de quoi et tout et lui c'est vous qu'ils avaient acheté ah bon puis après Raoul Guardini s'est suicidé huit jours après s'est tiré une balle dans la tête on n'a jamais su pourquoi c'est pas à cause d'illustre voilà ça c'est une autre histoire qui est une histoire très 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 complexe c'est moi j'avais été pendant très longtemps l'assistant de Philip Stark quand j'étais à l'école de la rue Saint-Saint-Bain j'avais demandé à Philip Stark qu'il donne à l'école toute la réalisation de ses prototypes donc tous les élèves de l'école réalisaient les prototypes de Philip et Philip donc avait compris que voilà je savais un peu débrouiller des problèmes il nous avait demandé donc à Loïc, Juliane et à moi-même de lui faire la maison des trois Suisses c'est une maison qui a été en vente sur le catalogue et donc nous avons fait cette maison ça a été très compliqué parce que je pensais que je n'avais pas voulu la montrer mais c'était une très grande histoire quand même et après Philip Stark était donc directeur de la recherche ou du studio donc de Thomson Multimedia avec un PDG absolument extraordinaire qui s'appelait donc Alain Presta et l'idée c'était que Thomson Multimedia regroupe l'ensemble de son personnel sur un site et quitte les tours de Courbevoie et que la défense et qu'il fasse des économies en venant dans un bâtiment plus économique donc ils ont racheté un bâtiment qui appartenait à Thomson et que Thomson avait vendu donc qui avait vendu à une compagnie d'assurance il a racheté cet immeuble et l'objectif c'était qu'on fasse un aménagement très modeste dans cet immeuble on a couvert la cour et que le personnel réapprenne à travailler ensemble donc ça c'est un travail très très compliqué que j'ai fait avec Nicole Concordet parce qu'on a eu un bureau d'études qui a fait faillite en cours de route on a fini le chantier nous-mêmes on a fait les plans en temps réel on a fait jusqu'à 3000 plans à la main qui lèvent comme on dit sur le chantier pour reprendre et on a fini au moment où Thomson Multimedia qui a donc été vendu à des houx et donc on a participé à la lutte donc du 1 franc pour des houx et donc du coup l'immeuble n'a pas été vendu enfin l'immeuble Thomson n'a pas été vendu Thomson a été recapitalisé Thomson se développe bien après Thierry Breton est arrivé on peut dire qu'aujourd'hui même on félicite Thierry Breton sur sa réussite d'ailleurs lui il a revendu l'immeuble pour faire du cash alors l'idée c'était de prendre un immeuble qui existe qui est un immeuble l'ennbique sur les quais de la Seine de construire des bâtiments à côté qui relient des bâtiments et de faire que le jardin qui était le jardin du stade soit un jardin comme si parce qu'on a le stade de l'autre côté comme si c'était un jardin qui n'existait pas donc tous les bancs c'est comme ça 100 mètres à peu près l'inaire de banc et derrière ce sont et des fers à béton et des saules ce qui fait qu'aujourd'hui tout ça a poussé on ne sait pas comment les bancs tiennent et à l'intérieur c'est de faire un espace central où il y a un café où personne ne voit quand on va boire dans la cafétéria simplement le café changeait de couleur souvent la journée et après il y avait un grand écran de cinéma qui permettait donc de pouvoir faire des soirées de cinéma à l'intérieur de cet auditorium de cet atrium et j'ai introduit là Daniel Buren parce que je voulais de toute façon j'ai une amitié profonde et une admiration alors sans limite pour le travail de Daniel et j'avais demandé à Daniel de venir m'aider pour faire un travail que chaque personne qui ouvrirait sa fenêtre parce que l'idée c'était de dire on ne mettra pas de climatisation les fenêtres ouvriront les radiateurs seront réglables un par un et ainsi de suite et donc c'était que chaque fenêtre soit l'oeuvre une oeuvre très différente et Daniel a fait donc toutes les fenêtres intérieures de cet atrium sur la déclinaison très simple d'une diagonale d'une courbe de joindre deux points et ainsi de suite et donc tout le monde vit en fin de compte dans une oeuvre de Daniel qu'on voit à peine on voit des petites bandes blanches sur les fenêtres voilà alors la suivante je fais comme tout le monde je fais la promotion donc ça c'est le lieu unique alors le lieu unique c'est un grand tournant dans notre vie parce que voilà on a on a une sorte de correspondance entre Jean Blaise et nous donc c'est un travail qu'on a fait donc de manière très serré à l'agence ça a été l'affaire l'affaire presque unique comme si on tournait un film on y a tout mis on s'y est tous mis Loïc Julienne Nicole Concordet tous les amis Jean Lautret enfin tous ceux qui construisent avec nous on a fait une sorte de grand cercle autour de nous et l'idée c'était de faire un bâtiment qui fasse un pied de nez en fin de compte à ce mauvais goût que moi je considère très souvent comme étant le mauvais goût de l'industrie française c'est à dire qu'on garde des bâtiments industriels on les restaure dans leurs états d'origine et je pense qu'on avait comme des fois des charcutiers des BOF comme on pourrait dire qui dirigeaient l'industrie qui allaient éventuellement à l'exposition universelle on n'a jamais on n'a pas toujours une qualité architecturale donc c'était de dire on ne restituera pas le fèvre utile dans sa dimension pimpante et prétentieuse à Nantes et comme en même temps c'était le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage on a décidé de faire un travail mais qui était absurde avec l'Afrique et de commander des choses en Afrique à son juste prix dans un commerce équitable et de commander des choses en Afrique non pas des matières premières mais des produits finis et on s'est rendu compte que les échanges commerciaux ne marchaient pas on n'avait pas le droit parce qu'il n'y avait pas les normes et donc on a tout qualifié d'oeuvre d'art et donc toute la salle de spectacle n'est faite que par des objets qu'on a ramenés de Bamako et de Ségou et ce qui est incroyable c'est que ce que vous voyez autour de la salle c'est la passerelle technique il y a quelqu'un qui à un moment donné me dit mais tout ce que vous ramenez d'Afrique vous ne vous rendez pas compte ça existe aussi en Europe à 100 km d'ici il y a un port dans lequel pour des raisons de quotas européens les tonniers amènent leurs bateaux on détruit les bateaux on donne un chèque à la personne qui ne pêchera plus et la personne finit au café en se saoulant la gueule et il y a un mec derrière qui récupère la ferraille et le bois et il dit c'est une merveille venez voir et donc on a récupéré tous les bois des bateaux détruits donc tous ces tonniers qui auraient pu servir à l'Afrique et on a fait donc un mélange entre des bidons qui sont des bidons français ou européens qui sont envoyés en Afrique parce qu'ils ne sont plus bons parce qu'en général ils sont pollués on les a fait remonter en France sous le label œuvre d'art donc on n'a pas été assujetti au contrôle d'hygiène et on a associé à ces bidons des bois de bateaux comme une sorte de passerelle de démolisseurs qui montre ce que en fin de compte l'Europe fait pour des raisons de quotas donc on a une salle on pourrait dire qui est l'équivalent de ce qu'on pouvait voir peut-être au 19ème siècle ou rentrant dans une salle de spectacle on voyait je ne sais pas quoi la ville d'Arles de Montpellier Lyon et ainsi de suite où on voyait des allégories je ne sais pas classiques et autres et bien là on pourrait dire qu'on a peut-être un état de la société dans laquelle on est c'est-à-dire le mépris de l'Afrique et la destruction chez nous et ensuite cette façade là que vous voyez sur la partie droite c'est une idée qui nous a été amenée c'est pour ça comme je disais tout à l'heure en effet on change tout le temps le projet n'était pas du tout fait avec ça c'est des gens qui voulaient lancer cette idée pour l'an 2000 de faire ce qu'on appelle un grenier du siècle et que des gens déposent des objets des Nantais déposent des objets et que ces objets soient donc référencés mis dans un bidon on a passé un accord avec le plus grand fabricant de bidons européen qui est donc en plus à Nantes qui fournit pour toutes les conserveries qui nous a donné les bidons et l'idée c'était que des Nantais déposent un objet on stocke l'objet visible derrière ces vitres pas en partie basse parce qu'il fallait protéger pour pas que les gens cassent les vins et donc pendant un siècle on a donc une sorte de grand rack qui pourrait ressembler à un magasin métro si vous voulez qui est face au palais des congrès d'Yves Lyon c'est ça qui est drôle c'est qu'on n'a même pas eu à débattre de l'esthétique parce que c'est l'idée qui a amené ce produit et du coup dans un siècle nous on a déposé des choses à l'agence les héritiers viendront avec le bon et on ouvrira et on déballera parce que je crois que c'est 8000 objets et ça sera peut-être le seul musée sans classement disons sans aucun raisonnement dont on verra quels sont les objets que les gens ont enfermés le 31 décembre 1999 alors moi à titre indicatif j'ai enfermé le code de sécurité des pompiers et le code des marchés publics comme ça on est fait dans un siècle peut-être à l'agence on a mis tous nos rotrings tous nos graphos tous nos compas tous nos équerres et je sais pas le maire de Nantes d'ailleurs le maire de Nantes il a déposé un truc assez incroyable chacun y allait vraiment de l'objet qu'il voulait absolument il y a des gens qui ont mis leurs ordinateurs leurs premiers ordinateurs Mac voilà pour Nantes alors ça c'est une autre histoire c'est pour essayer de démontrer qu'on peut alors certains disent c'est facile mais sincèrement je l'ai fait comme ça j'étais à Nantes avec Alice dans un hôtel on a lu le Figaro et en première page du Figaro il y avait Jean-Jacques Ayagon et Catherine Trottmann qui annonçaient les portes de l'an 2000 sur les Champs-Elysées et ils étaient en photo tous les deux devant la grande roue de Marcel Campion qui est quelqu'un que j'ai pratiqué quand je me suis occupé du jardin des Tulleries et je me suis dit mais quel contresens comment peut-on faire une conférence devant une roue et parler de porte puis ça me trottait ça me trottait comme je connaissais bien la secrétaire de Jean-Jacques Ayagon je ne connaissais pas Jean-Jacques Ayagon c'était l'ancienne secrétaire donc de Dominique Bozo j'appelle Hélène Sabre je lui ai écouté Hélène il faut trouver juste un rendez-vous de 10 minutes avec le président mais il faut que je lui parle alors elle me dit bon ça va être difficile et tout puis après elle me rappelle elle me dit oui mais tout de suite je dis tout de suite comme j'habite d'à côté je suis allé et je dis voilà je pense qu'il y a un contresens d'abord avec le budget vous n'y arriverez pas et il y a une chose merveilleuse que l'on pourrait faire c'est mettre toutes les roues des forains sur les Champs-Elysées on les loue pour 250 000 francs et puis on confierait à chaque artiste une roue et du coup on mettrait à minuit en route les roues on arrêterait les roues enfin je sais pas il faudrait quelque chose alors ça a été une bataille mais absolument époustouflante avec en effet le préfet de police Philippe Massoni qui n'en voulait pas avec la voirie qui ne voulait pas qu'on occupe et donc on a réellement fait un chantier ouvert au public où on a réellement installé ses roues chaque artiste se mettait dessus et après on a donc ponctué ses roues parce que le préfet de police nous a demandé d'en mettre moins pour ne pas gêner l'entrée du Lido ensuite on a donc travaillé sur des roues d'une manière j'ai mis les deux extrêmes ça c'est Cécile Proust et Jacques Hoffner qui ont travaillé sur une roue qui était comme un écran enfin comme une sorte de roue qui devenait d'un seul coup lanterne magique les projecteurs sont au centre et chaque pan de la roue est un écran et ça c'est Jean-Luc Villemouth qui n'a travaillé qu'avec des journaux lumineux et pendant que la roue tournait donc il y avait des informations de toutes les façons de dire je ne sais plus bonne année dans toutes les langues alors ça j'ai fait ce travail avec François Belfort et tous les amis parce qu'on est allé jusqu'à être je ne sais pas 200 peut-être ça montait ça montait on a attribué chaque roue à un architecte chaque roue à un artiste chaque roue à un directeur technique chaque roue à un constructeur et on a fait des mini chantiers avec des sortes de bastions qui plaisaient assez bien à tout le monde c'est à dire que chaque roue était autonome chaque roue avait son groupe électrogène avec son petit poste de secours et tout il fallait absolument être replié dedans pendant le passage de l'an 2000 donc ça a été un chantier absolument extraordinaire parce qu'on s'est mis sur la voirie publique j'ai réussi dans un coup comme ça un jour à faire démonter les arbres emballés que Jean-Tipéry avait acceptés à la demande de Pozo di Borgo pour projeter des images de publicité le soir du 31 décembre donc je me suis battu pour qu'on démonse ces arbres en disant que ce n'était pas possible qu'il y ait une image publicitaire le 31 décembre alors on a hargué de tout comme Christo avait fait ce projet que Christo allait attaquer que les arbres allaient tomber avec la prise au vent et tout et ça n'empêche un jour comme ça j'ai rencontré le secrétaire général de la ville de Paris Bernard Bled et je lui dis mais ça ressemble à des vieux slips noirs déjà ça fait l'image de Paris à minuit on aura l'image d'une ville qui a des vieux slips comme ça pour coller sur les arbres des sacs en passée il me dit mais attends on n'y a pas pensé c'est thermatique c'est vrai à minuit la ville de Paris avec la pollution et hop on a démonté tous les arbres bien sûr avec Pozo du Borgo il n'est quand même pas content voilà donc ça a été un grand chantier politique sur le terrain de la ville ça c'est juste une petite indication j'ai fait toutes les biennales d'art contemporain de Lyon et ces biennales une un jour j'en avais assez j'ai dit en fait on ne va pas faire de plan chaque oeuvre déterminera son espace et après le plan sera le résultat de cela c'est une compagnie de très jeunes donc qui sont des lointains descendants de Zingaro qui voulaient faire un théâtre donc équestre et qui sont venus me voir et comme on n'avait pas le temps de le faire à l'agence j'ai proposé de le faire comme un diplôme c'est à dire que ce soit eux-mêmes qui construisent leur propre théâtre et que eux-mêmes n'étant pas professionnels on ait une correction permanente et que naissent comme ça leur théâtre donc on a fait un chapiteau très particulier puisqu'en haut c'est pas une maquette c'est le chapiteau un jour de tempête à Marseille qui est un chapiteau qui est donc pour une mise en scène qui est donc Macbeth dont on voit là Lady Macbeth et Macbeth à cheval en bas et ce chapiteau c'est à l'intérieur il y a une sorte de gradin en pente donc on rentre par le point haut la pente les chevaux passaient sur le gradin et comme on voulait quelque chose qui soit conforme à la pièce il n'y a aucun éclairage à l'intérieur tous les éclairages sont à l'extérieur et par une sorte de disque translucide on faisait rentrer donc tout l'éclairage du plateau ce qui fait en même temps c'est comme si c'était l'extérieur qui rentrait dans le chapiteau et c'est assez drôle parce que c'est un chapiteau qu'on a fait tous ensemble à l'agence avec des ingénieurs et autres on l'a fait un peu comme si c'était une sorte de fête et on a produit un chapiteau qui voilà comme certains constructeurs de chapiteaux le disent il n'a pas d'avant c'est la première fois qu'on les a envoyé un comme ça un construit avec un très grand constructeur de chapiteaux qui s'appelle Napo qui est en même temps un artiste un homme de cirque et un constructeur donc c'est aussi enfin c'est un petit peu pour la discussion tout à l'heure et voilà on ne peut pas faire des architectures comme ça en exécutant simplement les choses et puis alors ça c'est un peu le clou parce que c'est un clou donc très compliqué c'est principalement Loïc Julienne qui je suis associé qui l'a porté à bout de bras parce que c'est très compliqué on avait des amis qui avaient repris l'académie Fratellini qui n'allait pas bien qui était porte de pantin qui pensaient pouvoir avoir de l'argent pour construire une nouvelle école et on les a aidés donc à constituer le dossier à ramener l'argent en allant voir le département la région la ville de Saint-Denis la direction du théâtre et autres pour quand même montrer que c'était possible mais personne n'y croyait quand on a réuni la somme personne n'a voulu être maître d'ouvrage c'est à dire que tous les partenaires publics ont refusé d'être maître d'ouvrage de peur d'assumer les dépassements parce que celui qui est maître d'ouvrage il assume la TVA et les dépassements et comme personne ne croyait que cette école pourrait se faire pour ce prix il y a eu une défaillance de maîtrise d'ouvrage et donc je voulais quand même le faire et donc vous savez qu'une association n'a pas le droit d'être maître d'ouvrage avec de l'argent public alors j'ai interrogé puisque on avait un ami qui était président de la 7ème chambre Bernard Ménassère pour savoir si de la Cour des Comptes pour savoir si en effet il était possible de faire et Bernard Ménassère m'a dit mais écoutez c'est encore une interprétation trop rapide les associations peuvent être maîtres d'ouvrage à une seule condition c'est qu'elles respectent le code des marchés publics c'est à dire qu'elles respectent toutes les règles du code c'est à dire donc voilà la mise en concurrence l'appel d'offres le mieux disant la commission et ainsi de suite mais pour qu'elles soient maîtres d'ouvrage il faut qu'elles obtiennent il faut que l'association obtienne des financeurs comme quoi elles sont défaillantes c'est à dire que les financeurs ne veulent pas être maîtres d'ouvrage alors on a eu du mal bien sûr parce qu'aucun des maîtres d'ouvrage n'a accepté d'apparaître comme défaillant donc comme on a demandé et bien ça ne s'est pas fait donc on s'est considéré comme par non réponse attributaire donc de la maîtrise d'ouvrage et donc l'école Fratellini qui est une association qui est dirigée par Laurent Gachet Laurent s'est pris au jeu justement de devenir maître d'ouvrage et de s'apercevoir que bon si c'est compliqué parce qu'en effet il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle et donc pour certains ouvrages là on s'est dit totalement associés alors on a fait ce qui est totalement inégal c'est-à-dire que Loïc qui a été l'architecte Julienne de l'académie et moi j'étais l'assistant maîtrise d'ouvrage de l'association c'est-à-dire que j'ai aidé de mon savoir l'association à l'être et Loïc était l'architecte alors qu'on n'est pas associé mais on travaille ensemble parce qu'on travaille ensemble depuis 20 ans on n'est pas associé au sens juridique on est associé au sens amical et l'association de fait la vraie alors on a fait une école très compliquée parce que c'est quand même une école qui est aussi grande que le cirque d'hiver 27 mètres de haut comme vous le voyez avec un nombre de places importante avec une piste avec un green avec des loges après on a développé une sorte de foyer après on a développé des ateliers et l'idée c'était de faire un bâtiment qui ressemble à l'architecture industrielle parce que là on n'avait rien parce qu'on va tout détruire à la pleine saine du ministère il n'y aura plus de traces de l'architecture industrielle à la pleine saine du ministère et donc c'était de dire est-ce que nous on ne pourrait pas être la trace de ce qu'ont été toutes ces formes disons de l'architecture industrielle sans jamais pasticher la moindre architecture et puis l'autre chose on voulait quand même faire une vraie école HQE mais pour montrer que l'HQE avait quand même ses limites donc on a travaillé avec notre botaniste préféré donc Liliana Mota qui Liliana a travaillé donc sur le jardin extérieur sur la conservation des sols pollués parce que là aussi ce qui est dramatique c'est que quand on dépollue les sols on va jeter ailleurs et bientôt on jettera en Afrique et l'Afrique peut-être que dans mille ans on découvrira qu'elle a des terres industrielles et on se demandera si elle n'a pas eu une industrie cachée puisqu'elle aura en fait des pollutions industrielles sur son territoire alors qu'elle n'a jamais eu d'industrie et donc nous on a dit on garde absolument tout et Liliana a fait un inventaire donc floristique de tout ce qui existe dans la Seine-Saint-Denis elle a mis en culture donc tout ce qu'on pouvait et on a fait en fin de compte autour une sorte de chantier qui a été presque dès le premier jour dans un jardin parce que donc tous les arbres se sont fortement développés et après on s'est donné comme règle de ne faire aucune fondation ce qu'on a appelé l'école de plein pied car on ne voulait pas perturber les sols et on voulait donner l'impression qu'on peut peut-être être un cirque et poser au sol donc c'était l'idée de est-ce qu'on peut lever les fondations comme ce qu'on appelle des poutres retroussées des socles et autres pour à part un endroit on a été obligé d'enfoncer ce qu'on appelle des tirants avec un système comme on ancre les pylônes électriques c'est-à-dire qu'on est quand même dans un système très simple on n'a pas de fondation et l'idée c'était de démontrer qu'on pouvait s'implanter à cet endroit puis l'autre c'était quand même de récupérer des matériaux alors on n'arrivait pas à trouver on a trouvé la possibilité de récupérer un hangar qui avait été construit en 1905 1904 en France et qui avait été sûrement déplacé sur le front de la guerre après ramener dans une commune à côté on n'a pas pu parce que c'était compliqué pour le racheter donc on n'a pas pu mais on a un peu construit ce hangar à la mémoire de celui-là qui est parti à la poubelle mais après on a réclamé de récupérer des tôles en Seine-Saint-Denis mais les DTU enfin les règlements nous interdisent d'utiliser des tôles percées usagées et autres et un jour donc à Loïc le représentant de la SMAC qui lui dit on a un problème on a Disney qui nous refuse 8000 m2 de tôles ondulées parce que les couleurs ne sont pas stables alors nous on a dit on les prend et donc du coup c'est ça qui a permis qu'étant maître d'ouvrage par l'association on a d'abord acheté les tôles on a stocké les tôles bien avant le chantier et donc fait incroyable c'est que tout ce bâtiment n'est fait qu'avec des tôles de Disney qui ne les voulaient pas et nous nous n'aurions jamais fait un bâtiment doré argent et canon de fusil vous voyez et en fin de compte on est assez content de cette couleur parce qu'elle est même dans le paysage parisien quand on voit tout Paris derrière elle est assez voilà donc c'est une école qui marche depuis 2 ans 3 ans je pense que c'est fini parce que pour la condition publique qui est le dernier gros morceau qu'on a fait donc tous ensemble et particulièrement avec Nicole Concordet et Liana Mottard on va en parler au moment du chantier donc on va rallumer on va se retrouver dans un face à face possible en train de voir vos yeux alors je m'excuse mais voilà j'ai quand même commenté je ne voulais pas commenter c'est pour ça que je n'aime pas les photos parce que c'est plus fort vous ne pouvez pas les comprendre si on ne les commente pas et voilà puisque chaque construction chez nous fait l'objet d'une réflexion et d'une action très particulière donc la lumière c'est possible voilà alors juste pour revenir sur le chantier parce que c'est pour nous quelque chose de très très important le chantier alors la première des règles c'est de faire une cité de chantier pour les architectes qui sont plus âgés qui ont mon âge on a connu les cités de chantier maintenant c'est une chose qui pour un signe n'existe plus ce sont des algécos empilés les uns sur les autres il n'y a absolument aucune importance non nous nous faisons le projet de notre propre cité donc on fait un village de chantier ce village on le fait en général avec des récupérations qu'on demande aux entrepreneurs qui sont attributaires des marchés plutôt que de prendre de l'argent pour louer donc des algécos on leur demande de nous donner tout ce qu'il y a chez eux qui est éventuellement pas utilisé donc les fenêtres les portes les tôles et on fait une construction qui est presque le refus ou le rejet de ce que les entrepreneurs ont eu alors on a la fenêtre refusée par le client qui n'aime pas la couleur je ne sais pas quoi on peut avoir du plastique du bronze du machin donc la tôle qui contreplaqué le parquet qui n'était pas exactement comme la cliente la désirait je ne sais pas quoi donc on fait cette cité de chantier comme ça ensuite on demande que sur cette cité de chantier la personne qui sera donc futur utilisateur du lieu soit avec nous sur le chantier elle a ses bureaux c'est à dire qu'elle est donc en permanence sur le chantier elle peut intervenir sur le chantier et voir les conditions dans lesquelles se réalise ce chantier et éventuellement comprendre le phasage de son propre chantier ensuite on passe donc à un accord tout de suite avec une association d'insertion dans le cadre justement de la loi qui dit qu'il faut profiter des chantiers pour au lieu de le laisser comme ça comme une phrase en l'air on passe tout de suite à un accord avec une agence locale qui s'appelle le PLI le plan local d'insertion et on rencontre la personne on repère donc une association qui en général forme ce qu'on appelle les techniciens de cantine des trucs horribles et on les sort et on fait que cette cité de chantier soit tenue par ces gens c'est à dire que donc du coup la soupe le café le thé le nettoyage de cet endroit nous on se charge en général de la programmation musicale pour que en effet venir dans cet endroit ce soit d'abord valorisant et ensuite très agréable et que sur le plan de la sécurité c'est peut-être mieux que de porter un casque des chaussures en métal et je vois quoi avec un harnais c'est quand même mieux de venir se reposer dans un endroit où il fait chaud ensuite nous nous n'avons pas de bureau on s'interdit d'avoir un bureau notre bureau c'est la table de salle à manger sur laquelle tout le monde déjeune ou fait des choses après nous nous interdisons d'avoir le bureau de la maîtrise d'oeuvre puisque on est là que quelques temps on est en général là sur le chantier donc on s'interdit notre bureau pendant un certain temps peut être le lieu du rendez-vous de chantier et après le rendez-vous de chantier on passe l'éponge et après le rendez-vous de chantier ce lieu devient éventuellement à la salle à manger commune à tous ensuite ce lieu est obligatoirement un lieu dans lequel on fait des fêtes c'est à dire que le futur utilisateur fait des mini-concerts mini-soirées et autres donc on doit pouvoir venir y danser y écouter de la musique y manger même des fois on a loué pour des gens qui faisaient des premières communions des mariages dans le quartier qui sont venus dans la baraque de chantier donc y faire des fêtes de deux quartiers ensuite donc c'est le lieu dans lequel nous faisons nos conférences donc on fait en général des cours publics d'architecture dont nous nous obligeons nous-mêmes d'en faire mais nous obligeons les autres à en faire c'est à dire à l'acousticien d'en faire à l'ingénieur d'en faire et comme on passe tout de suite un accord avec l'école d'architecture et qu'on prend donc des étudiants en stage sur le chantier les étudiants donc ont la charge de tenir la baraque de chantier et tous les panneaux d'information concernant le chantier de mettre à jour la maquette qui est une très grande maquette qui change sans cesse et que l'on est donc tout le temps obligé de reconstruire avec une maquette en bois et donc les ouvriers viennent avec leurs encadrements les élus viennent avec leurs futurs utilisateurs et tout c'est un lieu absolument incroyable c'est à dire que celle qu'on a faite à Roubaix c'était même à un moment donné impensable c'est à dire qu'il y avait une sorte de carrefour les adjoints de la culture ils venaient tout le temps le maire y invitait du monde c'était un lieu vraiment à Roubaix il fallait déjà être là d'ailleurs quand on l'a démoli ça a été d'une très grande tristesse parce qu'à un moment donné ils voulaient qu'on la garde et on a fait le transfert dans le nouveau restaurant ce qui a été très compliqué donc on y fait des conférences mais à titre indicatif l'école d'architecture peut y faire des cours c'est à dire qu'on a un professeur de structure comme nous on avait un bâtiment qui était en métal et béton c'était NBIC et Eiffel il lui faisait un cours sur NBIC et Eiffel il est venu donc sur le chantier au moment de la démolition montrer les choses et il a fait son cours dans la baraque de chantier ensuite on veut que ce lieu soit ouvert au public alors cette baraque on la met en général à la limite du chantier et vous avez donc des casques et des éléments de protection qui sont dans des cartons et toute visite qui est demandée par n'importe qui n'importe quand peut être faite si la personne met un casque et accompagnée d'un étudiant ce qui fait que sur le chantier on a vu des gens qui sont les enfants les parents des amis d'un ouvrier qui travaillait sur le chantier qui venait voir cette personne travailler ce qui est totalement interdit aujourd'hui et en même temps on a vu des gens du quartier vous savez on a toujours des gens qui regardent derrière les palissades qui venaient voir régulièrement un travail qui les intéressait donc on a fait vous voyez tout ça dans le même argent bien entendu du chantier il n'est pas question de demander un sou de plus c'est à dire que les conférences ou les cours qui sont faits par l'école sont pris en charge par l'école dans le cadre de ces budgets conférences et cours extérieurs et nous la cité de chantier dans le cadre de et le plan local d'insertion dans le cadre de ce qu'il doit faire en général dans les faux métiers parce qu'on les met sur des faux trucs alors que là on les met dans un vrai truc à tel point qu'on a créé des fois des emplois de gens qui sont venus parce que là mettons il y a quelqu'un qui a Roubaix et Roubaix de toute façon c'est un exemple exceptionnel il y a quelqu'un qui un jour a eu l'idée de faire des photos du chantier et de faire des sets de table et de vendre des sets de table et puis moi je trouvais les photos tellement belles et je me suis dit un jour mais j'ai dit mais t'as appris où ? et bien lui il sortait du freinois donc on oublie quand même que des fois en insertion il n'y a pas que des gens débiles venant de rien donc on peut être au chômage vous et moi aujourd'hui et donc on oublie complètement qu'on peut être au chômage en étant étudiant en architecture en étant étudiant d'une école d'art en étant même un universitaire et donc du coup cette personne maintenant est embauchée par la condition publique elle tient la galerie parce que du coup on a vu qu'elle avait des capacités incroyables ensuite on s'est donné comme autre règle maintenant sur nos chantiers de donner toujours un marché à une association ou à deux associations comme vous le savez les associations ont le droit de répondre aux appels d'offres mais elles ne le font pas parce que c'est trop compliqué donc nous les aidons à répondre aux appels d'offres et nous faisons en sorte non pas en trompant la concurrence mais nous faisons en sorte qu'à prix égal d'une association et d'une entreprise on préfère prendre l'association même si certains entrepreneurs font des fois pression sur le maire pour dire que c'est une concurrence déloyale parce que l'association bien entendu est subventionnée mais comme on dit il n'y a pas que les associations qui sont subventionnées moi je le disais Renault l'était à un moment donné Thomson l'est on achetait des ordinateurs et tout donc à ce moment il faudrait s'interdire d'acheter tous les produits donc des entreprises dans lesquelles l'état a des participations donc là on a eu un truc absolument exceptionnel on a eu une association qui s'appelle la ferme au loisir qui a la charge de faire découvrir donc aux habitants et aux enfants la nature puisque maintenant on ne la voit plus alors donc et ce qui est incroyable c'est qu'à l'intérieur de ça on avait donc des gens qui étaient peut-être des bacs plus 8 qui sortaient de l'université qui étaient donc animateurs de cette association y compris des gens laissés pour compte parce qu'il y a les deux et c'est ces gens là qui sont devenus une autre entrepreneur et comme Lilian Namota avait fait donc ce travail de sélectionner sur la toiture toutes les plantes qui avaient été déposées par la pollution qui s'était développée pendant ce temps et qu'elle en avait fait donc une sorte d'inventaire et une collection on a eu donc à un moment donné à faire travailler une association et les services techniques de la ville parce qu'elle a mis en culture dans les services techniques de la ville ça aussi c'est de faire en sorte qu'à chaque chantier ait toujours un service technique de la ville qui est une tâche soit en régie soit réellement pour le préparer à la future gestion des bâtiments donc nous aller même si on y va des fois deux fois par semaine en se levant à 6h du matin c'est casse-pieds mais arriver à Roubaix c'était une joie absolument phénoménale c'est vraiment phénoménale moi d'ailleurs le soir je n'avais pas à reprendre le train c'était un truc j'y allais trop on y allait trop un désastre on ne serait pas en financier au niveau de l'agence mais un plaisir innommable alors après on se donne comme règle que tout entrepreneur d'abord on fait encore des tas séparés et après on ne fait rien si on ne connait pas le chef de chantier et on ne fait rien si l'ordre qui est donné au chef de chantier n'est pas donné devant nous c'est à dire que donc on associe on fait le rendez-vous de chantier comme tout le monde mais après on fait une réunion spécifique avec le chef de chantier qui dans un premier temps est perçu par l'entrepreneur comme un moyen de demander plus à l'entreprise pour le même prix et au bout d'un certain temps l'entrepreneur comprend que comme on n'est pas de malhonnête de ce genre parce qu'il ne faut qu'une entreprise gagne sa vie parce que sinon c'est pas possible alors donc on analyse bien les temps et les coûts après on voit avec le chef si ce que l'on a estimé nous comme tâche ça rentre dans les temps et les coûts et si ça ne rentre pas alors on change et c'est ça qui est incroyable c'est que du coup il faut prévenir notre maître d'ouvrage comme quand on change pour ne pas voler l'entreprise mais ne pas non plus voler la collectivité parce que ce qui est incroyable si vous voulez qu'aucun maire ne fait enfin ne le fait pas parce que c'est trop compliqué c'est que vous avez mettons un élu responsable du développement économique qui lui est à la charge de mettre des entreprises des entreprises de créer de l'emploi de maintenir de l'emploi puis après vous avez un élu qui est responsable de la commission des marchés et lui il doit acheter le moins cher le moins cher le moins cher le moins cher il faut savoir quand on achète que quand on achète on crée de la richesse et en créant de la richesse éventuellement on crée de l'équilibre et donc sans faire en effet sans oublier que voilà il faut mettre en concurrence parce que sinon il y a une dérive il faut quand même toujours faire attention à cela alors mettons à Roubaix on a fait en sorte que enfin on le fait pas toujours mais là on a mieux fait que d'habitude vous prenez un compas et vous tournez mettons dans un rayon de 100 mètres y a-t-il un plombier ? 200 mètres ? y a-t-il un manusiaire ? 300 mètres ? y a-t-il machin ? jusqu'à temps qu'on rencontre quelqu'un on lui dit voilà il va y avoir un appel d'offres répondez à prix égal on lui donne donc là on a eu mettons un très grand menuisier il était on va dire à 800 mètres du chantier un très grand serrurier à je sais pas 1000 mètres donc on avait des ouvriers qui allaient de l'atelier à notre chantier qui passant dans la ville vous voyez il y avait une sorte de puisqu'on dit tout le temps que c'est pour requalifier les quartiers il faut aller jusqu'au bout c'est pas c'est pas simplement en faisant un équipement comme ça qu'on va requalifier les quartiers donc c'est sûr que Roubaix on en a fait on en a fait on en a fait et la dernière que l'on a faite à Roubaix qui est un coup qui est compliqué c'était que comme on s'était tellement mis en osmose avec l'école d'architecture qu'il y a des étudiants de l'école d'architecture qui nous ont demandé de faire une manifestation qui existe tous les ans dans une grande ville européenne ou dans un pays plutôt c'est pas une petite ville qui s'appelle l'EASA donc c'est une sorte de workshop qui est fait mais d'une manière totalement informelle par une association étudiante elle a demandé que ça se passe donc à la condition publique cette association et donc nous on a défendu comme idée qu'en effet il n'y a jamais dans les lieux culturels des manifestations qui traitent de l'architecture très souvent on fait la peinture la musique mais traiter de l'architecture on va avoir une exposition de photos mais on ne traite pas d'architecture et donc là on a sauté sur l'occasion que peut-être la première manifestation qui aurait lieu donc à Roubaix dans la condition publique ce serait enfin c'est la deuxième exactement ce serait donc une manifestation qui serait faite par des architectes et alors là je ne vous dis pas c'était très compliqué parce que c'était 400 architectes qui arrivaient de l'Europe entière qui allaient loger pendant 15 jours dans la condition publique et la règle c'était qu'on couchera à la condition publique c'est-à-dire qu'on n'ira pas coucher à l'hôtel on n'ira pas coucher dans la maison des jeunes travailleurs ou je ne sais pas quoi ni mais on couchera dans une usine est-ce qu'on peut coucher dans une usine et éventuellement enfin moi au début je voulais faire un grand dortoir de filles un grand dortoir de garçons voir si en effet presque retrouver mon enfance pour faire dans la condition publique donc on a pris les locaux à côté on a pris des parcelles qui se trouvent à côté de la condition mais qui sont encore en déshérence et on a donc confié à des architectes qui étaient diplômés donc de l'année précédente de Paris-La Villette le groupe existe et on l'a redonné comme règle d'être maître d'oeuvre c'est-à-dire que moi j'aurais dit voilà je vous assiste comme un prof mais je ne ferai rien d'autre que ça vous serez les maîtres d'oeuvre de l'accueil de 400 étudiants je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que d'accueillir 400 personnes on a servi 12 000 repas donc en 15 jours on a fait donc je ne sais pas 14 soirées thématiques et autres et quand le pompier est donc venu voir le lieu qu'il avait vu précédemment avec nous en général nos lieux sont toujours incompréhensibles par les pompiers parce qu'il y a toute une histoire à raconter là quand il a vu il a dit attends dans quoi je tombe et à un moment donné je me suis dit écoutez bien ce qu'ils ont fait regardez bien ce qu'ils ont fait et en rentrant comme ça de pièce en pièce en voyant quand même on a fait 100 lits à 4 places on a fait 100 lits à baldaquin et on a vu les couvertures et autres qui se sont installés à un moment donné le pompier a dit tout ça c'est pas cassé j'ai dit pas plus que leur vêtement estimez que leur drap c'est leur vêtement si vous acceptez que leur drap c'est leur vêtement c'est bon si vous acceptez que leur drap c'est leur vêtement c'est impossible elle a dit en effet vous avez raison la structure est bien la détection incendie c'est bien et tout puis après on a eu même une sorte de connivence avec le pompier et alors ce qui est incroyable c'est que l'élu responsable à la sécurité d'un seul coup il dit mais moi j'ai une idée tous les ans on nous demande comme ça des hébergements et l'année prochaine on nous demande d'héberger 400 personnes du ministère de la justice pour traiter de la délinquance et bien écoutez voilà traiter de la délinquance dans un quartier où il y a énormément de délinquance et traiter de la délinquance dans un lieu en déshérance c'est peut-être la meilleure façon de traiter de la délinquance donc l'année prochaine ces mêmes étudiants parce que du coup le maire voulait que je le fasse j'en ai pas question nous avons fini la condition publique pour beaucoup on considère qu'on ne finit jamais les choses qu'on est vraiment de moins que rien mais on a fini pour que ce soit ouvert cette jeune équipe va pouvoir prendre la condition publique et éventuellement être les architectes qui vont accompagner la condition publique dans l'avenir voilà alors c'est peut-être c'est beaucoup c'est dit n'importe comment mais c'est une façon c'est pas de l'architecture sûrement c'est en fin de compte en effet c'est plutôt des actes alors moi je ne voulais pas faire cette conférence parce que je ne voulais pas depuis très longtemps parler de ce que je fais donc la responsable de tout ça c'est Anne Frémy qui depuis longtemps m'a dit mais attends mais t'es complètement fou mais alors responsable après suprême de tout c'est Patrice Goulet qui un jour ça fait 10 ans qu'on me disait toujours il faut prendre rendez-vous avec Patrice Goulet je dis je ne veux pas le voir et donc un jour on a déjeuné ensemble donc je lui racontais ce que j'avais fait alors Patrice a dit bon peut-être quand même le montrer donc c'est la raison pour laquelle on monte mais on n'a jamais rien à montrer avant 1994 c'est-à-dire qu'on a montré pour la première fois pour Thomson parce que voilà on nous harcelait pour Thomson mais l'idée c'était peut-être de ne jamais montrer de refuser de montrer bon alors peut-être que maintenant par générosité il faut le montrer donc on va dire que ce soir c'est une conférence généreuse c'est pas pour faire le ventard c'est peut-être pour donner on vous le donne prends-le que la cité le prenne je vais donc passer le micro pour ceux qui veulent rester Diane c'est vous qui le faites ? non ? ah bon alors c'est vrai que c'est toujours très c'est impossible mais vous allez quand même le faire c'est impossible c'est un truc on parle d'architecture moi étant donné j'ai mal à la tête avec le projecteur dans la gueule depuis tout à l'heure je vous vois à peine ça se demandait vraiment c'est vrai ça se demandait si on fait attention moi j'ai chaud je vois si vous avez chaud je suis asséché complètement j'ai regardé François je ne sais pas pourquoi c'était plus commode parce qu'après je ne vous vois pas au bout du troisième moment je ne vous vois plus et donc c'est peut-être difficile alors peut-être que vous vous voyez plein feu mais voilà ah oui et puis quand même pour redire pour la première fois et si ça pouvait inciter avec beaucoup de difficultés mais parce que c'était très dur grâce à la direction de l'architecture du patrimoine on a donc mis en place une petite collection chez donc Jean-Michel Place non parce que tout le monde le pense chez son fils Stéphane Place parce que Stéphane est donc le fils de Jean-Michel il est éditeur et on a sorti ensemble une petite collection qui s'appelle Histoire de construire ce livre a été très dur parce que c'est un livre moi je pense qu'on pourrait faire qu'à chaque fois qu'il y ait un chantier on prélève 0,01% du montant du chantier à la réalisation d'un livre dont une personne serait observatrice là c'était Laurence Castagny je ne sais pas si elle est là elle est mariée depuis peu alors peut-être qu'elle part mais Laurence a donc été un peu le regard candide et elle a écrit l'histoire de ce qu'elle a compris de la condition publique et moi je trouve que quand j'étais étudiant j'avais un professeur extraordinaire qui adorait la Broust et qui m'a lu des passages du journal de la Broust pour la construction de la bibliothèque Saint-Geneviève moi j'ai découvert d'un seul coup dans un effet c'était compliqué de faire l'architecture compliqué d'avoir des rapports avec son utilisateur et tout et je trouve qu'aujourd'hui avec nos rapports débiles de descriptifs de rapports contractuels celui qui lira l'histoire de la grande bibliothèque ou je ne sais pas de l'Opéra Bastille je lui souhaite du plaisir pour retrouver dans les archives de l'Opéra Bastille le sens qu'il y avait au moment de la commande et est-ce que Carlos Hoth mettons a laissé les traces de la souffrance d'avoir été pris pour Richard Maillard mettons exemple jamais on le saura jamais on le saura quand on mourra voilà ou que François Barret était dans le jury mettons que Jean Nouvel y était comme quoi on peut se tromper sur une image donc du coup moi je pense qu'il n'y a pas d'histoire et ça serait bien que dans les chantiers comme ça on ait une obligation plutôt que de faire des photos assez débiles qu'il y ait une obligation de raconter une histoire et qu'on ait comme ça des traces qui seraient des histoires de la construire donc là aussi c'est une porte on a tellement souffert mais pensez-y voilà ça manquera on aura peut-être ça sera le siècle qu'on aura le plus conservé et le plus conservé de conneries on n'aura pas conservé l'essentiel voilà c'est ce que j'ai fini oui on peut passer les images non attends si jamais rien ne part Julien donc Julien est étudiant il fait son stage il a passé son diplôme et alors c'est quand même je pense que c'est la plus belle histoire celle de Julien c'est que Julien il voulait travailler sur les gens du voyage donc François vous allez connaître cette histoire vous savez qu'il y a une loi pour les gens du voyage à partir de 2005 il y a une obligation que les communes aient un terrain pour accueillir les Manouches les Roms les Ziganes et les gens en fin de compte du voyage qui ne sont pas que ceux-là c'est ce qu'on vient de découvrir tous les deux mais comme les communes du Grand Versailles sont obligées de répondre à la loi et que personne n'en veut parce que pas chez moi chez l'autre le préfet arbitrairement a dit bon dans ces conditions nous allons prendre un terrain appartenant à l'État le terrain des Mortemées donc qui est un terrain militaire qui est donc le parc du château de Versailles et comme nous bien entendu personne ne veut le faire on est compte faire une aire des gens du voyage sur un morceau du parc du château et que nous comme on avait fait déjà l'hébergement des étudiants de Zingaro là-bas de Bartabas plutôt nous avons été désignés comme architectes des gens du voyage sur le domaine public du château de Versailles voilà et donc Julien travaille à l'agence sur ce dossier et passe son diplôme là-dessus donc ça sera un diplôme réel puisque c'est une vraie demande et ce qui est assez étonnant c'est qu'à partir de janvier 2005 toute commune qu'il n'aura pas fait sauf qu'on va repousser la voix sûrement toute commune qu'il n'aura pas fait ne pourra plus faire appel aux forces de l'ordre pour faire évacuer un terrain qui serait occupé par les gens du voyage donc enfin Zingaro va rester à sa place Comment est-ce que tu avas fait à la fin ? spots D'abord, la question, c'est comment fait-on pour faire passer un ouvrage, on va dire, dans le qualificatif œuvre d'art. Alors ça, c'est un truc, c'est un régal. D'abord, nous, quand on a perdu, à un moment donné, pour la cour d'honneur du palais royal avec Daniel Buren, en effet, on a mis la totalité de nos honoraires pour être défendus, mais je pense que là, j'ai été formé à tout jamais sur le droit français, d'ailleurs. Alors, parce qu'on a eu quand même des avocats de renom, on a eu quand même Maître Lyon-Camp au Conseil d'État, défense absolument admirable, parce qu'en plus, il n'aimait pas l'œuvre, et donc c'était formidable. Non, mais c'est ça qui a été formidable, c'est qu'il n'était pas partisan. Et donc, il a dit, moi, je trouve ça vraiment lamentable, mais vous n'inquiétez pas, au niveau du droit, je vous défendrai. Donc, on a gagné au Conseil d'État grâce à lui. Puis après, on a eu des avocats amis, conseils et autres, et on s'est rendu compte qu'en effet, que même dans la commande que Jacques Lang avait faite à Daniel Buren, il y avait un vide. Parce que, est-ce qu'en commandant à un artiste associé à un architecte le traitement d'une place, est-ce que c'est une œuvre d'art, parce que Daniel Buren est inscrit à la Maison des Artistes, ou est-ce que c'est une architecture ? On ne peut pas dire parce que vous êtes inscrit à l'ordre, mais on pourrait dire parce qu'il se qualifie comme tel. Alors, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand vide. Et que, comme pour les douanes, parce que j'ai un ami qui est spécialiste de droits de douane, et c'est un peu comme ça qu'on a fait pour Nantes, c'est que dans les douanes, il faut que tout soit décrit. C'est-à-dire que vous ramenez un bout de chiffon, c'est du chiffon ou c'est un tapis ? C'est un tapis ou un tissu ? C'est un tissu ou, je ne sais pas, un brocard et tout. Donc, il faut que tout soit décrit. Il y a des listes, comme ça, 3447, c'est un bidon d'huile. Voilà, un bidon d'huile. Mais si, dans la classification, il y a un objet qui n'y est pas, en effet, il ne peut pas voyager cet objet. Donc, ce qu'il faut, c'est emmener l'objet tel qu'il est, dans sa forme, dans la case la plus ressemblante à ce qu'il est. Alors, c'est sûr que sur les œuvres d'art, on peut dire qu'avec les pratiques artistiques aujourd'hui, dans œuvres d'art, il y a un grand vide. Avant, œuvres d'art, c'était en général sculpture-peinture. Mais, heureusement, on a quand même fait du chemin. Donc, aujourd'hui, aller classer une œuvre d'art, je pense que Daniel Buren a largement, d'ailleurs, théorisé là-dessus. Aller classer une œuvre d'art, est-ce qu'à un moment donné, en effet, c'est un bidet ou est-ce que c'est une œuvre d'art ? Est-ce que c'est un porte-bouteille ou est-ce que c'est une œuvre d'art ? Donc, vous passez à la douane avec une œuvre de Marcel Duchamp. Est-ce que c'est un Marcel Duchamp ou est-ce que c'est un porte-bouteille ? Regardez, si vous dites que c'est un porte-bouteille, vous allez le taxer comme un porte-bouteille. Vous avez une classification 132, mettons. Et vous dites à Marcel Duchamp, ah, Marcel Duchamp, c'est une valeur. Donc, comme là, nous, nos œuvres d'art n'ont pas de valeur autre qu'une valeur morale ou une valeur sentimentale et autres, donc, on en a joué pour les bidons. Vous voyez, on a emmené les bidons, on a acheté des bidons à Bamako. Ces bidons sont donc arrivés là-bas parce que l'Europe n'en veut plus. Soit ils fuient, soit ils sont pollués. Mais, eux, avec ça, là-bas, ils refont des meubles. Donc, quand on a ramené, c'est sûr que si on avait ramené comme bidon, on aurait eu un interdit total de dire, voilà, suspendre ça au-dessus du public, impossible, puisque c'est un bidon pollué. Et dès le moment où on a dit que c'est une œuvre d'art, moi, j'ai eu quelqu'un en face de moi qui a dit, ah oui, mais quelle en est la valeur ? Alors, c'est vrai, moi, j'ai dit, ben, un franc. Voilà, à l'époque, c'était les francs, un franc. Ils lui ont dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais depuis quand les œuvres d'art ne peuvent pas valoir un franc ? Alors, on est restés bloqués, mais je sais pas, au port, notre conteneur et tout. D'ailleurs, on a payé l'occasion de conteneur, parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir, la douane ne voulait pas ouvrir notre conteneur, parce qu'on ne pouvait pas avoir une œuvre d'art d'un franc. Alors, ce qui a été assez comique, c'est que quand il a ouvert la porte, au même titre que la personne le ferait, si elle ouvrait et qu'elle voyait un porte-bouteille de Marcel Duchamp, en ouvrant la porte, elle a dit, en effet, c'est pas une œuvre d'art, c'est un tas de tôle. On dit, oui, mais pour nous, c'est une œuvre d'art. Alors, donc, on a pu classer cet objet comme œuvre d'art. Alors, c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un certain temps, toute l'architecture ne peut pas être œuvre d'art. Parce que là, il y a une mec qui lui commencera à dire, attends, là, vous exagérez un petit peu. Ça n'empêche qu'on a tenté plusieurs fois d'étendre le 1%. Vous savez que le 1% artistique est un 1% qu'on attribue à Malraux, en effet, c'est de son temps que ça s'est fait, mais ça existait déjà. C'est-à-dire que tout bâtiment public doit s'obliger de faire travailler un artiste. Donc, genre, une tapisserie, une peinture au mur et tout. Puis après, comme c'était assez médiocre, tout ça s'est arrêté. Et personne, enfin, les architectes n'utilisent pas cette souplesse du 1%. Donc, nous, on a développé un 1% redoutable. Parce qu'on obtient le 1% artistique, mais on ne l'attribue pas à un artiste. On l'attribue volontairement à quelqu'un qui, malheureusement, ne peut pas être qualifié comme artiste. Alors, des fois, on l'a attribué à une botaniste, ou des fois, on l'a attribué à un constructeur. Et là, après avoir obtenu le 1%, dès qu'on a obtenu le 1%, on regarde le maire dans les yeux, où le président de la commission de marché, on dit, et le 1% social, est-ce qu'on y a droit ? Non, ça n'existe pas. Mais si, nous, il suffit de le décréter. Il faut un 1% social. Pour tenir cette cité, il faut un 1% social. Vous êtes d'accord, vous donnez de l'argent, vous dites, ah oui, un 1% social, je peux faire de l'argent. Maintenant, on lance à Bègle, on fait une piscine, on lance le 1% scientifique. Alors là, Noël, ma mère a dit, bah, dans le fond, il ne pourvoit pas. Bon, on fait le 1% social, le 1% culturel et le 1% scientifique. Alors, le 1% scientifique, c'est très marrant, parce que ça a marché comme ça. On a dit, voilà, on va faire un 1% qui va permettre à des scientifiques de se servir d'un chantier comme lieu d'observation scientifique. Parce que, voilà, il se passe des choses, quand même, c'est pas la peine d'aller au CSTB avec un mec qui fait semblant de foutre le feu, un truc. Vous voyez, les conditions ne seront jamais réunies comme ça. Alors que des fois, nous-mêmes, on est dans une situation dramatique sur un chantier. Ça serait mieux de voir comment, en effet, deux banches non superposées, ça peut créer un drame. Alors, du coup, on a fait sur le chlore. On s'est lancé dans une opération extraordinaire, on a dit. Alors, la même histoire, on sent mauvais, on compte à la piscine, on sent bon, on sent de la piscine, on pue. Je veux dire ça, on ne peut pas être aimé par quelqu'un quand on est hors de la piscine. On a pas son baiser avec une serpillière, je veux dire, c'est à peu près. Alors, du coup, on dit, hop, il faut se sentir bon en sortant de la piscine. Mais comment faire ? Après, on a dit, mais attention, si c'est HQE, parce que comme tout le monde nous attend avec le HQE, que nous, on s'amuse dans les textes à remplacer le E par un H, on appelle ça haute qualité humaine, considérant que l'environnement est d'abord humain avant d'être matériel. Et puis après, on se dit, alors attention, vous êtes d'accord ? HQE, alors on y va du début jusqu'à la fin, pas que la toiture, les fenêtres et tout. Qu'est-ce qu'on rejette ? Et comme quand vous faites une piscine, vous avez deux lois qui sont contradictoires. La première qui dit, je ne veux pas attraper, vous êtes d'accord, de verru, de machin, en nageant devant un mec qui, derrière, là, je ne sais pas quoi, il vous lâche tout. Et donc à ce moment-là, on met du chlore, on met du chlore, on met du chlore, on met du chlore. Et comme on met tellement de chlore, qu'à un moment donné, il y a une autre réglementation qui dit, on ne peut plus traiter cette eau, on est obligé de rejeter 50 à 70 litres par jour d'eau et par baigneur. Donc des fois, ce sont des millions de litres. Mais on rejette une eau qui est tellement chlorée, qui est pleine de chloramine, que quand elle arrive dans la station d'épuration qui se relève à peine, vous voyez, de tous les produits de lessive et tout, et que les animaux commencent à revivre pour refaire une matière organique impossible, à ce moment-là arrive le truc le plus sain possible, la piscine qui rejette ces eaux d'un seul coup. Et elle, à elle seule, elle tue tout le truc de recyclage. Et alors, on est allé plus loin, parce que ce qui est formidable, c'est que, alors maintenant je vais vous le dire, tout ce que je vois de vous est mort. J'ai appris par un scientifique, tout est mort. Donc ta peau, tout ce que je vois est mort. La seule chose vivante, c'est ton oeil. La seule chose, tout est mort. Depuis le début de la conférence du père des peaux, je les ai avalées. Et donc la moquette serait pleine de peau, demain l'aspirateur va aspirer ta peau, votre peau, et ainsi de suite. Et donc on va rejeter des peaux. Mais alors dans les piscines, les filtres sont encrassés de peau, parce que plus on met de chlore, plus on perd sa peau. C'est pour ça qu'après on a les muqueuses attaquer. Et donc on rejette des tas de peau. Et donc nous, on va donc faire une piscine, où on va observer sur le plan scientifique, comment faire pour qu'un chlore retire moins de peau, parce que bon c'est la carotène, mais quand même, comment faire pour qu'en effet, cette eau amniotique, comme on dit, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une eau. Quand on dit amniotique, ça serait celle dans laquelle normalement les petits bambins devraient se développer. Si on faisait l'analyse, pas pareil. Alors du coup, après, comment faire pour rejeter cette eau et que cette eau ne soit pas polluée ? Nous faisons appel à Lilianamata, et nous allons faire donc un jardin, qui va donc, par des matières organiques, déclorer l'eau. Et donc, comme on n'a pas le droit de reprendre cette eau, parce que la DAS nous l'interdit pour la remettre dans la piscine, on va donc déclorer l'eau pour la rejeter dans l'égout, aussi propre qu'on ne l'a prise. Alors pour répondre sur l'art, je pense que tout peut y passer. Les œuvres d'art, le 1% scientifique, le cas social, la proximité, on pourrait dire l'œuvre unique, l'œuvre unique, la compétence unique, mais il faut s'y attacher, c'est-à-dire que chaque fois, il faut y aller. Et donc nous, en effet, on est pourtant totalement réglementaires, et on n'a pas eu de... On n'a jamais eu de retour, on va dire, on n'a jamais eu de contentieux. C'est ça qui est formidable, parce que comme on n'écrit pas de texte, ça n'a pas de contentieux. Mais pour les œuvres d'art, c'est un sujet, et je ne sais pas si vous connaissez la jurisprudence de Dubuffet pour Renaud. Vous savez que donc, Louis Dreyfus avait commandé, à Jean Dubuffet une œuvre, qui s'appelait Lourloupe, et puis le président suivant n'en a pas voulu, et donc Jean Dubuffet s'est défendu, et Jean Dubuffet a gagné, pour que toute œuvre commencée soit terminée. Donc on s'est appuyé sur cette jurisprudence pour Daniel Buren, sauf que c'était compliqué, et Jean Dubuffet, comme artiste, a dit, « Maintenant que j'ai gagné, moi je ne travaille pas pour quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne finirai pas mon œuvre. » Vous voyez, donc ça donne une marge, surtout pour changer, parce que comme l'œuvre ne peut pas être décrite avant d'être faite, ça permet de dire, « On a commandé une œuvre, mais on ne peut pas vous la montrer. » Merci de la question, ça m'a permis de préciser sur l'art, quelque chose de... Enfin, de toute façon, il y a des failles. Enfin, moi je pense qu'on devrait lire... Enfin, on ne peut pas obliger à tout étudiant de dire le code civil, le code de l'urbanisme, le code forestier, mais je pense quand même, et on aimerait peut-être faire ça à la condition publique l'année prochaine, c'est de faire peut-être un grand workshop de droit. C'est-à-dire que comment lire la loi ? Comment la lire et éventuellement sans s'en emparer parce qu'elle est à nous ? Éventuellement, la modifier parce que les politiques et les élus sont là pour la modifier, le législateur, il est là pour entendre et éventuellement pour voir des actes dont la jurisprudence des actes révélerait qu'il faut modifier la loi. Sans vouloir citer Jaurès, mais une loi illégale... Enfin, une mauvaise loi, c'est une loi illégale. C'est une phrase simple, mais elle dit bien ce qu'elle dit. Donc moi, je suis à l'affût, enfin, on est tous à l'affût de tout ce qui peut être illégal au sens du bonheur. C'est illégal. Et je pense que ça met tout le monde en joie. Nous, quand on travaille avec nous, c'est pas... C'est mon point d'orgue avec Patrice. C'est enjoué. Comment faire que les choses soient enjouées ? C'est comment faire qu'à un moment donné, il y ait une magie qui fasse que... On ne sait pas quelle esthétique ça produit, mais il y a quelque chose qui... Voilà. C'est ce que je dis... Enfin, je le dis souvent, mais ça énerve les gens, parce que ce n'est pas comparable. Mais admettons, est-ce que vous avez déjà écouté le concerto pour violon de Beethoven ? Si vous l'écoutez par Yehudi Menuhin ou par David Ostreich, c'est deux fois le concerto pour violon de Beethoven. C'est deux êtres vivants qui sont tous les deux pourtant issus de la Russie, puisque Ostreich était russe et Yehudi Menuhin, ses parents étaient russes. Il a immigré après, mais il était russe. Et pourtant, il y a des jours où on va entendre l'un et des jours où on va entendre l'autre. Qu'est-ce qui fait que deux œuvres identiques, écrits par un génie, jouées par deux auteurs absolument exonérants, un jour on veut entendre l'un et un jour on veut entendre l'autre, où éventuellement on aime l'un et on n'aime pas l'autre ? Comment voulez-vous que... Alors, si je vais à l'opposé, pourquoi, mettons, un Sénégalais peint-il comme un Polonais ? Moi, je suis sûr que non. Ce n'est pas la même chose. Je pense que le pinceau d'un Sénégalais, quand il trempe du blanc et qu'il met au mur, il n'a pas la même culture pour étaler du blanc qu'un Polonais. Et si on ne fait pas attention à ça, alors pourquoi on a fait attention au XVIIe siècle quand on a fait venir les laqueurs de Chine ? Il fallait faire venir n'importe quel laqueur du Berry. On a quand même fait venir les laqueurs de Chine parce qu'ils avaient laqué autrement que les laqueurs du Berry. Pourtant, c'est deux laques. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire mais quelle chance on a sur un chantier, vous vous rendez compte, on a dix Maliens qui peignent. Personne n'oserait dire ça. Vous vous rendez compte, pas la chance que j'ai, j'ai dix Maliens qui peignent. Avant, le mec, il disait j'ai dix Chinois qui viennent d'arriver, venez les voir, vous allez les voir, machin et tout. Aujourd'hui, on ne dit pas j'ai dix Maliens qui peignent. On dit, j'ai une entreprise de peinture à la moindisante et on ne parle pas aux Maliens. À Versailles, on a eu dix Maliens pour faire l'Académie de la Requestre. Parce qu'on a eu un sous-traitant d'une entreprise qui a répondu et qui a sous-traité à dix Maliens. J'avais repéré que les dix Maliens avaient le même nom. Alors, à un moment donné, comme moi, je demande aux ouvriers de mettre leur nom, ils s'appelaient tous pareil. ils se disent, il y a un problème là. Et donc, c'était un marché public et pourtant, dans les règles, appel d'offres, machin, hop, 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 dix Maliens qui peignaient la... Enfin, ce n'est pas vraiment dix Maliens parce qu'il y avait deux Égyptiens qui exploitaient huit Maliens. C'est petit, là. J'allais repérer ça aussi. Alors, oui, Gilles. Est-ce que tu as développé ? Est-ce que tout ce que tu as dû développer à travers tous ces chantiers, est-ce que tu as connaissance que ça a été reproduit ? Enfin, déjà, le mécanisme que tu mets en place, est-ce que tu as des exemples de gens qui ont reproduit ça ? Et est-ce que tu vois une espèce d'essaimage ou de contamination de tes procédures dans le monde de l'architecture, en tout cas ? Est-ce que tu vois que ça est sème ou pas ? C'est peut-être pas à toi qu'il faudrait poser la question, mais tu es, je pense, bien placé pour en parler, quand même. Je pense qu'il y a des tentatives d'en sortir. Il y a des tentatives d'en sortir et tout le monde n'utilise pas la même voie. Je pense que la mienne, elle est particulière. Et ensuite, je pense que, et c'est mais, je le vois à l'intérêt des diplômes, des étudiants qui viennent maintenant à l'agence demander qu'on suive leur diplôme. Il y a, en 4-5 ans, c'est pour ça qu'on n'aurait jamais dû sortir du bois. Dès le moment où on est sorti du bois, on voit qu'à chaque fois qu'on finit un chantier, on a un appel assez important d'étudiants qui veulent, voilà, enfin, qui le feront. Je pense que, mettons, existe là, qu'aux locaux, mettons, on va faire des logements auto-construits à Roubaix, encore heureux, voilà, plus quand même d'autres comme ça qui sont les plus proches, quoi, qui, quand je m'arrêterai, Nicole continuera, je ne sais pas, Liliana, Loïc, tout ça, donc voilà, tout ça, c'est parti, je pense que ça essaimera. Mais dans les écoles, dans les écoles, dans les écoles, dans les écoles, les écoles, c'est assez marrant, parce qu'avant, il fallait représenter, donc aujourd'hui, la difficulté de montrer comment on le fait, ça ne se montre pas, il y a énormément d'étudiants qui, maintenant, vont un peu plus sur le terrain. On le voit, on a des étudiants, nous, on a fait une enquête, les étudiants qu'on a pris de l'école de Lille sur le chantier de Roubaix, avant, je ne suivais pas les étudiants qui étaient en stage, je les laissais faire, enfin, ils faisaient comme nous, plutôt. Là, j'ai demandé de faire une enquête matière, matériau, métier, et de repérer dans tout le chantier, à chaque fois, quelle est la matière, d'où elle vient, quel est le matériau, où il a été transformé, comment il est mis en œuvre, et quel métier. Donc, on avait appelé ça les 3M, et comme ils étaient seuls sur le chantier, à se fondre dans le restaurant, comme ça, ils apparaissaient comme n'étant pas des enquêteurs. On a sorti, dans le petit livre, la histoire de construire, 10 hommes sondés. C'est dramatique. Parce qu'à 10 questions posées, mettons, dans la première, c'est personne n'est à sa place au niveau de son métier. On peut dire que tout le monde a un métier, mais tenant compte de la grande mobilité, des emplois, personne n'est réellement toujours à sa place. Des fois, le serreillier peut être serreillier, mais des fois, il peut être platiste ou il peut être couvreur. On s'aperçoit déjà qu'il faudra faire attention au niveau des formations. Là, ça va parce qu'on compense et un jour, ça ne marchera pas. Ensuite, on s'aperçoit que quand même, tout le monde demande un CDI. Ça ne peut pas durer que le bâtiment ne soit fait que par des intérimaires. Parce que ce ne sont même pas des CDD, ce sont des intérimaires, ce sont des tâcherons pour des tâches. Ça ne peut pas durer. Et après, j'en passe, la pire des revendications, c'est d'avoir une maison. Ceux qui nous construisent nos maisons n'ont pas de maison. Donc, comment peut-on, en effet, dans une société où on rencontre des gens, on leur parle, on a des exigences pour faire, je ne sais pas quoi, des faux plafonds en aluminium comme ça, parfaitement lisse et tout, et le mec, il n'a même pas de maison. On est capable de refaire recasser un truc, le mec, il n'a même pas de maison. Et je pense que là, il faudra qu'on fasse attention à ça parce qu'on a donc une main d'oeuvre immigrée qui vient, et contrairement à la main d'oeuvre immigrée qui est venue dans l'industrie, qui est venue pour juste vendre sa force de travail et faire un acte répétitif, la main d'oeuvre immigrée qui vient dans le bâtiment, elle vient pour compenser la main d'oeuvre spécialisée que nous n'avons plus. C'est totalement différent la main d'oeuvre immigrée du bâtiment. C'est que, heureusement, qu'on a maintenant les Polonais, électriciens, plombiers et autres, avec des formations archaïques qui arrivent Heureusement qu'on va avoir des Asiatiques et autres qui vont arriver pour faire de la menuiserie et de la charpente parce que dans quelques années, on n'aura pas ces savoirs. Ce qui n'est pas le cas du travail posté de l'industrie où on fait faire des choses, où on peut apprendre le métier en une heure. Je pense que là, il y a quelque chose de très différent et c'est vrai que ce serait intéressant de se poser la question quelle architecture produire avec ces nouveaux métiers parce que ça va arriver et donc il faudra qu'on change les choses. Et donc, je pense que chez les jeunes architectes ou les jeunes étudiants, cette question est une question sincère. Il se la pose parce qu'il voit bien qu'il y a un décalage entre... Quand un étudiant travaille, mettons, sur des sujets comme une médiathèque, un opéra, un chien, et qu'il ne verra pas arriver celui-là comme projet dans son agence et que pourtant, il a envie de faire une bordure de trottoir, une aire pour les gens du voyage, construire, je ne sais pas quoi, l'extension d'une maternelle parce que c'est formidable. Et avec quel métier ? Je pense que pour répondre à la question est-ce que ça SM ? Je pense que oui, mais c'est un SMH qui n'est pas encore arrivé dans le chaos. Il va arriver et à un moment donné, il y aura le chaos. On va bien avec les chefs de chantier. Tous les chefs de chantier entre les plus vieux ont 47, 50 ans. Donc, il en part bien. Donc, aujourd'hui, c'est fait comme ça. Non, mais moi, je pense que c'est une très grande période. C'est une période merveilleuse l'ouverture de l'Europe, l'ouverture au monde. C'est une période merveilleuse. Mais il faut-il encore la vivre avec ses aspects positifs. C'est une période merveilleuse. Qu'est-ce que vous trouvez normal ? Mettons, on a un étudiant à l'agence. Il a fait 3 ans, Madame, 4 ans à l'école de Tbilisi, d'architecture. Il vient en France et il demande une équivalence. zéro. Il rentre en première année. Est-ce que c'est normal qu'en comme ça, entre la Géorgie et la France, on considère que l'école d'architecture de Tbilisi, elle vaut zéro ? Mais David, Dato, qui travaille à l'agence, on n'a jamais eu quelqu'un qui a fait des maquettes pareilles et des dessins pareils. C'est pas possible. C'est pas possible. Même à ce niveau-là, c'est pas possible. Et même Dato, quand il a fait les hasas et autres, il a rencontré, on a vu les 400 étudiants, il y a quand même les 400 étudiants qui sont venus de l'Europe, de Chypre, oui, de Chypre, de l'Europe, du Nord et tout, on a vu, il y a quelque chose, on ne mesure pas. Moi, je voudrais faire une école d'architecture foraine. Quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire une école, en fin de compte, sans lieu. Puisqu'on va dépenser beaucoup d'argent pour construire des écoles, c'est bien, utopique, mais ça n'empêche qu'on pourrait faire peut-être une école foraine. Christian Dupavillon, qui ne veut jamais que je parle de lui, a inventé les bibliothèques foraines. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait faire des tentes avec simplement des gens avec des ordinateurs et c'est une bibliothèque universitaire. Je pense qu'on pourrait faire une école d'architecture foraine. Quand on a fait les hasards, on était partis pour faire l'Europe et former des gens qui, je pense, nulle part ailleurs ils sont formés. Bon. Francis. La dernière fois. Vous reconnaissez... Est-ce que vous vous reconnaissez des pères ou des frères ou des inspirateurs dont vous auriez envie de parler ? C'est terrible parce que j'avais fait la liste à mon carnet parce que soit je voulais le dire soit je voulais... Je ne sais pas. Je pensais que la question me serait posée et c'est épouvantable de dire personne. C'est une prétention épouvantable. Alors je pense que le premier c'est idiot à dire mais c'est mon père. C'est idiot mais c'est mon père. C'est-à-dire que mon père m'a appris un truc idiot c'est qu'il faut mieux faire ses chaussures que d'aller en acheter des neuves. Donc à la maison on faisait nous-mêmes nos chaussures nous-mêmes nos vêtements voilà. Donc il m'a appris quand même à un moment donné à être autonome considérant que la première des règles c'était d'être libre et autonome. Donc je pense que moi je lui dois ça. et puis je pourrais en raconter quand on raconte ce que mon père m'a appris c'est invraisemblable. La deuxième c'est qu'après je suis allé dans un collège religieux chez les jésuites et je ne comprenais rien mais j'ai eu comme on dit un mentor j'ai eu donc un père supérieur qui a je ne sais pas compris ma rébellion donc j'ai passé plus de temps en dehors des salles de cours à parler de cette chose c'est lui qui m'a fait en effet découvrir l'architecture en m'emmenant très jeune à 10 ans 11 ans à Tournus ça a vraisemblable m'expliquer après je suis allé à Autun après je suis allé à Vézelay donc moi je lui dois beaucoup énormément après je suis allé à l'école je n'ai pas beaucoup appris à l'école parce que je n'avais pas d'argent et donc je travaillais pendant ma scolarité donc j'ai travaillé chez des architectes et j'ai appris en fin de compte dans un rapport intime avec eux donc Georges-Henri Pain-Gusson m'a en effet transmis et je faisais des petites choses chez lui je faisais que les relevés de bâtiments religieux parce qu'il savait voilà donc j'ai appris l'architecture comme ça modestement après j'ai enseigné dans une école qui était une école très à la pointe avec un directeur absolument exceptionnel qui m'a appris comme professeur parce que l'école Camondo c'est Henri Malvaux je pense qu'Henri Malvaux m'a tout appris il m'a fait découvrir à mettons chez Alto m'a emmener enfin je ne sais pas il m'a emmener je ne sais pas j'ai rencontré Berminster Fuller comme ça grâce à lui j'ai rencontré Jean Prouvé grâce à lui donc j'ai eu comme ça à un moment donné des rencontres avec des gens vous voyez passer une journée chez Alto comme ça dans son atelier puis après elle est dans sa maison je pense que Alto voilà je n'étais pas pareil après Jean Prouvé pareil je n'étais pas pareil après et j'ai travaillé un peu pour lui et puis après j'ai fait une rupture je suis allé en Afrique parce que je ne voulais pas faire mon service militaire donc pour ceux qui veulent défendre cette salle en effet j'ai été directeur de la cinémathèque du centre culturel d'Abidjan ce qui a été formidable parce que j'ai pu me faire une culture cinématographique pour moi tout seul faire des tournes en Afrique et j'avais un directeur de centre culturel absolument extraordinaire qui était un jésuite défroqué pour cause de pédophilie et donc je suis tombé totalement amoureux de ce type qui était d'une culture absolument incroyable qui avait été un grand résistant qui avait été un assistant des plus hauts de la résistance puisqu'il travaillait dans le réseau de Jean Moulin et voilà donc ce type m'a fait découvrir qu'il y avait plein de choses fausses il parlait le latin couramment le grec couramment il faisait la leçon quand il était face à un athée il était un prédicateur et quand il était face à un croyant il était un satan c'était absolument incroyable et puis après je suis revenu en France et j'ai décidé de ne pas travailler en agence donc j'ai commencé à faire des toutes petites choses et les premières petites choses que j'ai faites j'ai travaillé pour l'industrie et j'ai beaucoup appris d'industriel quand je donnais tout à l'heure ma relation avec Antoine Riboud j'ai eu une relation avec le patron de Poclin Bataille qui était un type qui avait déjà inventé Georges Bataille avait inventé le travail non posté chaque ouvrier travaillait sur une machine construisait des pelles en ayant le projet donc j'ai appris ça de lui on donnait la fiche technique il y avait un objectif à atteindre donc j'ai énormément appris de cette personne puis après d'Antoine Riboud j'ai appris le bon sens impensable d'Antoine Riboud un jour Antoine Riboud assistant je ne sais pas quoi faisant une conférence au Sénat sur comment je ne sais pas pénétrer le marché chinois mettons alors tout le monde y allait de solutions à vraisemblable mais il prend la parole il dit je prends le métro je descends en Porte d'Italie je fais tous les marchands je rencontre un dont le fils a fait l'ENA ou Polytechnique ou l'école normale supérieure puis quand j'ai trouvé je me mets copain avec cette famille et hop je monte le réseau c'est comme ça qu'il a développé les frères Tang alors après il y en a un autre qui va absolument jamais que je lui dise que c'est grâce à lui que je fais tout ça c'est Christian Dupavillon parce que Christian Dupavillon donc a été un tout petit peu plus vieux que moi mais bien en avance sur moi sur tout ce qui était justement les bâtiments de ne pas construire de ne pas construire de regarder d'abord faire avec ce qu'on a et peut-être que ce qu'on a est mieux que ce qu'on fera ensuite ce discours que Christian tient justement sur la modernité c'est-à-dire que il ne faut pas opposer modernité et art populaire vous savez donc on ne peut pas confondre culture de masse et culture populaire donc c'est bien art populaire et modernité ça peut cohabiter et puis après l'ouverture de Christian sur le monde c'est-à-dire que c'est de ce coup de regarder quelles leçons des fois de voir un simple bâtiment je ne sais pas à Gené ou à je ne sais pas quoi en Chine ou je ne sais pas n'importe où sur une île Christian m'a ouvert ça et donc moi j'ai été un peu on ne va pas dire le bras armé mais ils ont le bras pratique de la pensée de Christian Dupavillon et puis après j'ai rencontré quand même un homme politique qui croyait tout ce que je lui disais alors donc ça fait plaisir plus je racontais ce genre d'histoire plus il l'écoutait c'est Jacques Lang donc je ne sais pas avec lui tous les mercredis après le conseil des ministres et il me disait ce que le conseil des ministres avait décidé en matière d'architecture ça ne s'intéressait pas à la défense et donc moi j'étais sur le terrain et je disais très souvent que voilà la décision était bonne elle s'appuie encore une fois comme la demande l'intention est bonne quand on veut faire mettons dans les quartiers sensibles des choses l'intention n'est pas mauvaise les gens les hommes politiques sont bons quand même ils pensent qu'ils entendent le problème c'est la traduction de ce malaise avec la loi ou la disposition alors j'ai découvert admettons que ça ne faisait que renforcer les ghettos moi j'avais monté une expérience pour déplacer des activités mais comme les quartiers sensibles étaient géographiquement définis les subventions n'arrivaient que dans ce périmètre donc j'en ai fait plein non mais avec lui j'en ai fait plein parce qu'il y a une sorte de courage candide c'est absolument incroyable si on racontait l'histoire de la cour d'honneur du palais royal c'est impensable je montrais le projet du magasin il me dit qu'est-ce que vous feriez vous dans la cour d'honneur du palais royal tel que je vous connais vous allez prendre Buren je ne prends pas Buren il y a déjà des tissus rayés à toutes les fenêtres il y a déjà des Buren donc puisque les monuments historiques veulent faire des raies pour que ça ne se voit pas alors on n'a qu'à mettre des Buren on n'aura pas d'ennui donc c'est mieux comme ça et après quand on a fait la maquette pour aller la présenter à François Mitterrand et c'est impensable quand on est parti en voiture avec la maquette on l'a montré on n'a pas entendu un oui ni un non mais on a entendu c'est le en effet c'est le meilleur on a entendu et on s'est jeté sur cette expression en effet c'est le meilleur pour considérer que c'était en effet c'est lui c'est ça il faut le faire et donc voilà Jacques Lang s'est jeté dans ça et je ne sais pas Christian le vivait à l'époque mais c'était dramatique parce que là on construit les colonnes un jour je me rappelle il m'a appelé il m'a dit écoutez rentrez immédiatement avant le coucher du soleil moi je prends que le train je ne peux pas rentrer comme ça il me dit il faut vieillir artificiellement les colonnes mon conseiller en art plastique m'a dit après vous lui remontez si c'est ça je m'en vais vous avez raison ne partez pas on vieillit pas donc voilà il m'a beaucoup appris énormément appris et puis après alors comme modèle d'architecte moi je vous voyez moi mettons j'avais un professeur d'architecture qui m'a fait découvrir Jules Arnois Mansart alors les gens confondent avec François Mansart personne n'oublie enfin tout le monde oublie Jules Arnois ou confond Jules Arnois c'est pas François et en plus il a été surintendant c'est pas pareil et donc Jules Arnois Mansart moi j'y allais il s'appelait Alfred-Marie il allait me visiter le château ensemble il m'expliquait absolument les choses donc j'ai découvert l'architecture classique mais pas au sens opposé au moderne j'aimais autant Jules Arnois Mansart qu'Alvar Aralto alors lui il m'a quand même terriblement marqué cette personne c'est sur le plan de l'histoire c'est tout puis après j'ai rencontré plein d'amis alors après je pense que Daniel Buren m'a profondément marqué et profondément c'est à dire que d'un seul coup j'ai compris une mécanique intellectuelle absolument merveilleuse et puis après j'ai plein d'amis avec qui j'ai travaillé enfin tous ceux que j'ai cités avec qui j'ai travaillé et puis après j'ai associé des gens de théâtre j'ai travaillé pour Peter Brook j'ai fait les bouffes du Nord Peter Brook m'a quand même énormément apporté on peut pas dire d'ailleurs des fois j'ai l'impression que je continue à faire des bouffes du Nord après Strelner j'ai travaillé beaucoup pour Strelner mais pour des petites choses à Milan sur son école puis l'école qu'il devait faire à Paris voilà et puis je sais pas mettons Christian des Pavillons un jour m'a mis dans les bras Peter Schumann du Bray dans le Poupette j'ai fait je pense le meilleur cours à Bourges vous en avez compte des étudiants qui font une mise en scène de Masaccio pour expliquer la perspective la découverte de la perspective et qui vendent leur spectacle à la maison de la culture pour payer le voyage de Peter Schumann et c'est un truc quand Christian m'a mis ça dans les vêtres c'est formidable vous allez voir De Chico vous obtenez qui paye le billet il y a Peter Schumann qui arrive Christian me harcelait pour trouver du Célastique à l'hôpital machin et tout puis on a fait le truc on a fait un spectacle c'est jamais arrivé donc Peter Schumann moi je l'ai vu trois semaines et voilà quand vous avez vu Peter Schumann franchement puis après j'ai plein de gens plus jeunes alors Bartabas Igor François Tanguy tout ça qui m'ont totalement marqué et puis alors après si je prends un architecte un architecte phare je sais pas mettons Lina Bobardi c'est top mais si je prends un architecte plus proche je sais pas René Gaillouste et Jean Renaud dit donc j'ai des modèles quand même mais c'est comme ça ce sont des amitiés qui passent qui viennent et puis on se revoit pas puis après moi j'ai travaillé pour Clé-Soldenbourg ça m'a marqué quand même ça m'a marqué quand on a fait le vélo en sevillage à la Villette ça m'a marqué quand même ça m'a marqué je sais pas je sais pas qu'il y a pas que ça m'a marqué